Alors, bonsoir, chers concitoyens, chères concitoyennes. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 5 octobre 2020. Il est 19 heures. Nous sommes bien entendu ici même à la salle du conseil municipal, mais comme vous le savez, donc par visioconférence, donc les 16 membres du conseil sont à leur domicile en visioconférence, comme vous pouvez les voir à l'écran. Je suis accompagné ici à la salle du conseil de notre directeur général, M. Alain Marcoux, et de notre greffier à la ville de Terrebonne, M. Jean-François Milot. Vous savez, depuis le décret de vendredi dernier, et nous l'avions annoncé publiquement, la séance du conseil municipal de ce soir se fait à huis clos sans citoyens ni les membres du conseil ici même à la salle du conseil. Ce sera le cas aussi pour la séance du conseil du 26 octobre prochain. Et bien entendu, tout dépendant de l'évolution de la situation, nous vous informerons au cours du mois de novembre et des séances subséquentes de la situation et des règles qui entourront donc le déroulement et le bon déroulement des séances du conseil municipal. Je profite donc de cette ouverture du conseil municipal ce soir pour vous faire lecture de différentes décisions qui ont été prises aujourd'hui suite aux annonces gouvernementales, tout plus particulièrement en lien avec les activités de loisirs et des sports au sein de la ville de Terrebonne. Vous vous joindrez à nous d'une certaine manière pour convenir que la situation depuis une semaine, Terrebonne fait partie de la région métropolitaine de Montréal. Nous sommes en zone rouge pour l'enjeu de la crise sanitaire de la COVID-19. Et bien entendu, la santé publique du Québec annonce de façon courante différents décrets et différentes orientations de la santé publique qui font en sorte que l'administration municipale de la Sécurité civile de Terrebonne prend et met en action différentes décisions issues de ces décrets. Aujourd'hui, comme vous le savez, puis je sais que vous en êtes certainement chagrinés, mais il faut absolument reprendre le dessus sur cette deuxième vague de la pandémie de la COVID-19. Il y a eu plusieurs annonces du gouvernement et d'autres viendront au cours des prochains jours, notamment en lien avec les activités de sport et de loisirs dont plusieurs sont dans nos infrastructures municipales. Donc, je vous avise ce soir et donc je vais faire lecture de différentes informations qui vont se retrouver dans les publications de la ville. de Terrebonne annonce aujourd'hui l'annulation complète de la session d'automne des activités aquatiques, culturelles et sportives à compter du jeudi 8 octobre 2020. Les citoyens qui étaient inscrits à une activité municipale aquatique, culturelle et sportive verront leur session d'automne remboursé à 100 %, et ce, d'ici la fin du mois d'octobre. Pour les citoyens inscrits à une activité aquatique, il est possible d'y participer jusqu'au mercredi 7 octobre inclusivement. Il est à noter qu'en raison de l'annulation de la saison, il n'y aura pas de certification possible pour cet automne. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a motivé notre décision aujourd'hui, étant donné que les activités de groupe sont annulées jusqu'à la fin octobre. Peu de cours permettait donc de remettre, selon les directives de la Croix-Rouge, donc une certification pour les gens qui étaient inscrits. Maintenant, pour les activités municipales, culturelles et sportives, le début de la session des activités municipales, sportives et culturelles était prévue pour le 10 octobre, sont donc annulées. Si vous pratiquez une activité sportive ou culturelle chapeautée par un organisme, un club ou une association, veuillez vous référer aux responsables pour connaître les mesures mises en place et si l'activité pourra se poursuivre. Concernant les bains libres, donc, au centre aquatique, l'activité est maintenue pour les résidents uniques du territoire de la Ville de Terrebonne jusqu'au mercredi 7 octobre. La capacité d'accueil de la piscine est fixée à 25 personnes par bassin, incluant le personnel. L'horaire peut être consulté sur le site Web de la Ville de Terrebonne. À compter du jeudi 8 octobre, les bains libres seront donc annulés. D'autres mesures seront annoncées aussi prochainement pour les autres activités libres. Bien entendu, il y a des directives qui vont être données par la santé publique qui vont venir spécifier un certain nombre d'éléments. Je veux restaurer les gens parce que je sais que l'annonce du gouvernement va jusqu'au 28 octobre, mais je tiens tout de suite à vous rassurer quant à l'orientation de la municipalité. Advenant le cas que nous puissions réouvrir les plateaux sportifs à partir du 29 octobre, nous allons mettre en place une procédure pour permettre aux gens de revenir dans les activités. Je tiens tout de suite à vous annoncer que pour la session d'automne, les activités vont être gratuites si nous pouvons vous permettre d'y avoir accès. Mais aujourd'hui, on annule les activités de loisirs, nous vous remboursons à 100 % et advenant le cas où il y a la possibilité d'une réouverture des installations, on va vous permettre de venir sur une base de participation et d'utilisation des infrastructures, mais ça va être totalement gratuit pour les gens qui voudront bien s'y inscrire, mais avec les conditions et les règles qui seront édictées à ce moment-là. Donc, je veux rassurer les gens, on ne veut pas freiner l'accès à nos infrastructures de loisirs, mais on veut surtout s'assurer de ne pas jouer, excusez l'expression, mais au yo-yo à chaque semaine, est-ce qu'il y aura ou non des activités. On les annule tous, on vous rembourse tous et si jamais il y a une réouverture dans les prochaines semaines, on va vous permettre d'y réaccéder et ce sera gratuit, il n'y aura pas d'inscription à cet effet. Je termine sur les bibliothèques. Je vous rappelle qu'il y a des prêts sans contact qui sont maintenus, les bibliothèques sont fermées et donc à compter du 8 octobre et encore aujourd'hui, les quatre bibliothèques municipales vont continuer d'accueillir les citoyens de façon sécuritaire pour le prêt d'un maximum de cinq documents disponibles et pour une période de six semaines. Vous pouvez réserver donc d'abord au 471-8265-1464 ou par courriel à biblioacommercialville.terbonne.qc.ca. Tous les prêts en cours ont aussi été prolongés jusqu'au 12 novembre pour éviter les frais de retard ou quoi que ce soit pour les gens qui peuvent avoir certains enjeux pour se déplacer. Il n'y aura aucun, évidemment, frais qui ne vont être appliqués pour les abonnés. Je termine en disant, nous amorçons donc une deuxième phase de la gestion de la pandémie de la COVID-19. Toute l'administration municipale va être, comme ça a été le cas depuis le début, mobilisée pour l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes. Je vous invite à suivre les différentes directives de la santé publique au Québec. Je pense que c'est important qu'on se protège tous, qu'on prenne les bonnes précautions tous ensemble et je suis convaincu qu'on va traverser tous et chacun cette pandémie de belle façon. Je sais que ce n'est pas évident. Je peux comprendre le découragement, mais sachez une chose, il n'y a pas beaucoup d'options qui s'offrent à nous aujourd'hui. Alors, mettons en place le maximum de précautions et suivons surtout les différentes orientations émises par la santé publique. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une belle séance du conseil à tous et chacun. Alors, maintenant, nous arrivons à l'ouverture de la séance du conseil. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Ricard, appuyé par M. Jacques Demers. Ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour. Alors, nous arrivons donc au point numéro 3, donc l'adoption de l'ordre du jour qui est proposée par M. Robert Brisebois, appuyé par Mme Brigitte Villeneuve. Nous arrivons au point 4, donc l'adoption du procès verbal de la séance tenue le 14 septembre dernier. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Yann Maisonneuve. Alors, M. le greffier, ce soir, pour le dépôt de documents. Merci. Donc, au point A, procès verbaux du comité exécutif des séances ordinaires du 9, 16 et 23 septembre. Au point B, réédition de compte en vertu du règlement 748, la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 et moins de 25 000 du 1er janvier au 13 septembre 2020. En C, réédition de compte en vertu du règlement 748, la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 du 20 août au 9 septembre 2020. En D, rapport d'adjustication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d'une émission d'obligation municipale. En E, réédition de compte en vertu du règlement 748, rapport de création et abolition de postes permanents pour le mois d'août 2020. En F, réédition de compte en vertu du règlement 748, rapport d'embauche et de nomination pour le mois d'août 2020. En G, les cahiers d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements d'emprunt 403-1, 709, 768 et 773. Et finalement, en H, pétition des citoyens concernant le non-renouvellement du permis de remblais, passage excessif de camions lourds. Merci, M. le greffier. Alors, nous arrivons donc à la toute première question en ligne. Alors, je cède donc la parole à notre responsable des communications pour faire lecture des deux questions que nous avons reçues ce soir. Alors, je vous cède la parole. Donc, la première question provient de Mme Valérie Doyon, résidente du 580 rue du Sentier de la forêt. La question se lit comme suit. La Ville s'en va en processus d'expropriation sur des terrains en vue de parachever l'avenue Gabriel-Roy et créer ce qui se nommera Urbanova-Est, considérant que les plans ont évolué depuis l'annonce du développement initial du projet Urbanova. Considérant les informations quant à un tracé de chemin temporaire pour la construction du futur poste de police et que ces terrains sont bordés de la transterbonne et de ce qui devait être un corridor de biodiversité acquis, à grand coup par la Ville pour en faire un territoire protégé dont les citoyens peuvent profiter, ma question est la suivante. M. le maire, dans le projet du parachèvement du boulevard des Plateaux, entendez-vous couper une partie du boisé, de la pinière? Et deuxièmement, y a-t-il dans les terrains sur lesquels vous entendez développer Urbanova-Est et des routes, des zones humides ou des zones qui devraient être considérées dans les 42 hectares des corridors de biodiversité? Merci. Tout d'abord, Mme Doyon, je tiens tout de suite à vous dire que jamais la Ville de Terrebonne ne pourrait d'aucune manière faire quelconque construction, que ce soit d'un boulevard ou d'un chemin d'accès sur le territoire réglementé, donc encadré du corridor de biodiversité. Ces éléments-là sont prévus clairement dans nos règlements et aussi par les orientations du zonage et par le ministère de l'Environnement. Donc, il n'y a aucune inquiétude à savoir est-ce que la Ville va construire ou non un chemin d'accès, que ce soit dans la Transterbonne, que ce soit dans le corridor de biodiversité. Il n'y a absolument aucun risque à cet effet, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans le futur. Les lois et les règlements sont très clairs à cet effet. Quant au chemin d'accès temporaire qui va viser donc éventuellement le parachèvement du boulevard des plateaux, je tiens à préciser effectivement que ça va permettre le démarrage de non seulement de la construction du futur quartier général de police, mais aussi d'une future école secondaire qui doit être prête pour 2023 dans ce secteur. Ce sont deux investissements qui vont frôler les 100 millions de dollars au minimum d'investissements publics, soit du gouvernement provincial ou de la Ville de Terrebonne, et qui vont amener assurément un déploiement important. D'ailleurs, le chemin d'accès auquel vous faites référence, un chemin d'accès temporaire, va être situé dans un futur stationnement qui va servir à la future école secondaire. Évidemment, on n'a pas encore fait l'annonce publique, mais je peux vous dire que le chemin d'accès va toucher le futur stationnement de l'école secondaire et un éventuel terrain de soccer qui va être situé dans ce corridor. Donc, non pas un corridor de biodiversité, mais ce chemin d'accès. Je vais aussi vous dire qu'il va y avoir effectivement l'abattage d'arbres qui est prévu dans le prolongement de l'emprise du boulevard des Seigneurs vers l'est, ainsi que dans la future emprise de l'avenue Gabriel-Roy. Ces travaux de déboisement devraient avoir lieu au courant de l'année 2021, lorsque la Ville disposera des autorisations nécessaires au projet. Il est cependant à noter que les arbres à abattre sont localisés dans des secteurs de développement. Donc, le zonage est déjà prévu. C'est du zonage de développement. Ce n'est pas le corridor de biodiversité. Donc, soyez assurés que la Ville déploie les efforts importants sur la protection du corridor de biodiversité visant à limiter au minimum le déboisement requis. Pour la construction du chemin d'accès, la Ville réutilisera aussi le chemin d'accès déjà existant afin de permettre un passage sécuritaire de la machinerie pour les besoins de la construction. Il est nécessaire d'élargir quelque peu le chemin existant. Pour ce faire, la Ville prévoit réaliser l'abattage de certains arbres de petit calibre. À la fin des travaux, la Ville a prévu de renatulariser le chemin d'accès dans la portion inclue. Et le chemin temporaire est prévu d'être réalisé cet automne. Quant à votre deuxième question, lorsque vous faites référence aux 42 hectares du corridor de biodiversité, on aurait besoin de plus de spécifications parce que le corridor de biodiversité dans son ensemble touche plutôt et d'environ 650 hectares. Alors, s'il y a une zone plus particulière où vous souhaitez avoir de l'information, eh bien, rapidement, nous pourrons vous la donner, bien entendu. Alors, je vous remercie. Bonne soirée. Pour la deuxième question, François Duval, 884 rue Saint-François-Xavier. On nous informait que la Ville de Terrebonne aurait reçu, de la part de 14 personnes habiles à voter de la zone 93-62-41, une demande d'ouverture d'un registre en vue de soumettre au processus référendaire le projet de règlement 1001-304, mais pour autant seulement que la dite zone 93-62-41 est visée. La question. Pourriez-vous nous faire un suivi sur cette demande d'ouverture et, pour les personnes habiles à voter dans cette zone 93-62-41, qui sont en faveur du projet de règlement 1001-304, quand et de quelle manière pourraient-elles s'exprimer à cet effet? Pourriez-vous également nous indiquer le nombre de personnes qui seront habiles à voter dans cette zone 93-62-41? Alors, bonsoir, M. Duval. Alors, en premier lieu, effectivement, il y a eu dans la zone que vous identifiez, là, la demande d'ouverture d'un registre référendaire. Ce que je tiens à vous dire, c'est que ce dossier-là va être traité à la prochaine séance du Conseil municipal, puisque vous aurez donc les résultats et on va pouvoir donner tous les détails. Je laisserai peut-être à M. Le Greffier de donner les différents éléments plus spécifiques, mais ce n'est pas un dossier qui va être traité ce soir. M. Le Greffier. Oui, merci. Donc, effectivement, on confirme qu'il y a une demande recevable de la zone 93-62-41. Cette demande-là concerne trois articles distincts du règlement 1001-304. Et chacun de ces trois articles-là peut concerner plus d'une zone. Donc, là, effectivement, comme le mentionnait le maire, le dossier n'est pas à l'heure du jour du Conseil ce soir. Évidemment, il ne se passera rien avant la prochaine séance du Conseil municipal du 26 octobre, puisque, selon la loi, la prochaine étape, c'est que le Conseil doit adopter ce qu'on appelle le règlement résiduel. Donc, ça, c'est le règlement qui va comprendre l'ensemble des dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'approbation. Donc, dans ce cas-ci, on comprend que c'est probablement 99 % du règlement qui va être contenu dans un règlement résiduel. Ce règlement-là n'est pas sujet à l'approbation référendaire. Donc, ce règlement-là va pouvoir entrer en vigueur. Maintenant, ce qui est en analyse à la direction de l'urbanisme au moment où on se parle, c'est le ou les règlements distincts qui vont suivre, parce que, comme je le mentionnais, il y a trois articles qui ont été contestés. Donc, possiblement qu'il pourrait y avoir trois règlements distincts. Et l'analyse est en cours concernant le secteur qui est concerné et, évidemment, en fonction du secteur qui est visé, le nombre de personnes habiles à voter pour les prochaines étapes, soit le registre et, éventuellement, s'il y a un nombre suffisant de signatures, le référendum. Merci, M. le greffier. Alors, c'est ce qui met un terme à la période des questions en ligne. Alors, nous arrivons donc au point 8.1 de l'ordre du jour. Alors, je céderai donc la parole à M. le greffier. Merci. Donc, à l'article 8.1, il est résolu que le Conseil adopte le règlement sur la circulation et le stationnement, sous le numéro 3902. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Dany Saint-Pierre. À l'article 8.2, il est résolu que le Conseil adopte le règlement modifiant de nouveau le règlement 730 concernant l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal, sous le numéro 730-3. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 8.3, il est résolu que le Conseil adopte le règlement modifiant de nouveau le règlement 748 de délégation de pouvoir et de suivi et contrôle budgétaire, sous le numéro 748-3. Alors, c'est proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Simon Paquin. À l'article 8.4, il est résolu que le Conseil adopte le règlement instituant un programme de réhabilitation environnementale des terrains résidentiels du secteur Brady, sous le numéro 775. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. M. le maire. Oui. Vous demandez le vote? Oui. Non, pas le vote. Je veux juste poser une petite question, vite, vite. J'ai compris tantôt en plein nier, comme quoi, que les gens ne pouvaient pas demander ceux qui ont déjà fait leurs travaux sur leur terrain, mais on ne pourrait pas faire quelque chose pour eux. Bien, en fait, Mme Lepage, je tiens quand même à spécifier que lors de la rencontre où vous étiez présente, d'ailleurs, les représentants de la Ville, les avocats des deux parties ont répondu à cette question-là, et l'entente qui va être ratifiée par le tribunal prochainement va donc authentifier les règles concernant cette fiducie. Alors, malheureusement, l'entente faite par les deux parties, donc à la fois les citoyens mais aussi la Ville, ne concerne pas des travaux rétroactifs à la situation. Alors là, c'est une bonne question juridique qui a été répondue ce soir-là. Alors, je ne voudrais pas non plus m'improviser ce soir comme étant l'avocat de la Ville. OK, mais on ne pourrait pas faire quelque chose, malgré tout, pour aider ces gens-là, même s'il y a eu une juridiction. Bien, écoutez, Mme Lepage, c'est une très bonne question que vous auriez pu poser à la soirée d'information. D'ailleurs, vous étiez présente, alors je présume que c'était une question qui vous tenait à cœur. Malheureusement, je crois que vous n'avez pas été posée cette question-là, mais les réponses des avocats ont été… Mais cette soirée-là, on n'avait pas le droit en tant qu'élu. En tant qu'élu, on n'avait pas le droit de poser des questions. Mais indépendamment de cette question-là, vous auriez pu la poser avant ce soir? Non, on n'avait pas le droit de poser aucune question, c'était seulement les citoyens qui avaient le droit de poser des questions. Mais Mme Lepage, vous êtes une citoyenne aussi, là. Mais bon… Oui, mais on m'a présenté comme en tant qu'élu, ça fait que je n'ai pas pu poser la question. Très bien, alors merci beaucoup de nous spécifier ce point-là, mais je tiens, on va transmettre ces éléments-là, savoir si la réponse qui sera donnée par les avocats des deux partis. M. Saint-Pierre, vous voulez prendre la parole? Oui, ce qui est important de spécifier dans un dossier comme ça, c'est un dossier qui était judiciarisé, c'est une entente hors cour, donc on est aussi contraint à l'entente qui est conclue à la cour, qui doit être d'ailleurs approuvée par le tribunal, et là-dessus, on ne peut pas y déroger. Non, je comprends, pas déroger, mais il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire éventuellement pour aider ces gens-là, parce que la fédicine n'avait pas été faite avant. Je comprends, donc je présume que vous allez réfléchir à cette idée, puis nous revenir avec une suggestion? Oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une demande de vote sur le point 8.4? Alors, le point est adopté à l'unanimité, alors on arrive au point 8.5, M. le Graffier. Il est résolu que le Conseil nomme les personnes mentionnées sous-dessous pour siéger au Conseil d'administration permanent de l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud, Mme Brigitte Villeneuve, Mme Nathalie Bélavance et M. Simon Paquin. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Jacques Demers. À l'article 8.6, il est résolu que le Conseil appuie la reconduction des mandats de M. Jean Bouchard et Normand Grenier à titre de membre du Conseil d'administration du Réseau de transport métropolitain EXO. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. À l'article 8.8, il est résolu que le Conseil modifie la résolution 377-08-2020, que le Conseil procède au versement de l'indemnité provisionnelle à même le règlement 760, conditionnellement à l'approbation et la mise en vigueur du règlement, et que le Conseil mandate M. Normand Fournier de la firme Groupe Meunier pour procéder à la préparation et au dépôt du plan de lotissement de la partie du lot mentionné du cadastre du Québec à être exproprié. Alors, c'est proposé par Robert Brisebois, appuyé par Éric Fortin. M. le maire? Oui? M. le maire, je ne vais pas demander le vote, mais je voulais juste m'assurer pour la population que la population soit au courant aussi que dans toute cette histoire, on en a encore avec l'Urbanova et les corridors de biodiversité. On n'a pas vu non plus de montant associé à ça. Ça va coûter combien, les coûts d'expropriation, on ne le sait pas, mais moi, je ne demande pas le vote, mais j'espère qu'on a une garantie de votre part qu'il n'y a pas matière à poursuite dans ce dossier. Vous avez terminé. Alors, M. le directeur général, dans le cas qu'il vous a proposé de propriétaire concerné, et le propriétaire concerné ne donne pas de suite à l'entente. Alors, la Ville veut faire respecter cette entente-là. L'ordre de grandeur, ça n'a aucun rapport avec le corridor de biodiversité qui a déjà coûté 71 millions, plus les indemnités à venir qu'on ne connaît pas, qui seront décidées par le tribunal. On est là significativement en bas de un million de dollars. Et c'est pour nous permettre de prendre une prise de possession préalable de l'emprise de rue pour construire la rue Gabriel-Leroy et prolonger le boulevard des Seigneurs pour se rendre au futur poste de police de la Ville et à la future école secondaire de la commission du centre éducatif des affluents. Alors, c'est des emprises de rue, la Kodjik-Hégou, ça ne met pas du tout en jeu les mêmes principes qui sont discutés actuellement au tribunal d'expopulation quant à la juste indemnité pour faire un corridor de biodiversité qui est d'environ 600-640 hectares, si ma mémoire est bonne. Alors, il n'y a aucun danger à cet égard-là. Alors, merci, M. le greffier. Donc, oui, M. Michaud. Bon, parfait. Je veux juste savoir, parce que c'est un peu ça, c'est ma question tantôt, quand je disais, M. le maire, par rapport également à mon quartier, c'est combien de mètres de distance qui est prévu entre le quartier résidentiel actuellement et la route qui va se développer, en fait. Est-ce qu'on a prévu un certain buffer, comme on dit, en anglais, entre les deux, en fait, pour au moins protéger, en fait, les résidents de ce secteur-là? Ce que je peux indiquer, c'est que le plan du parc, du corridor de biodiversité, lui, il est fixé dans les règlements de la ville. Il est entièrement protégé. Alors, évidemment, si des gens sont venus s'établir dans les secteurs de développement tout proche des futurs développements, c'est sûr que quand j'achète une propriété, j'achète pas les centaines d'hectares qu'il y a autour. Alors, ce que je peux assurer les membres du conseil, c'est que le corridor de biodiversité a déjà été décidé, il est fermement, clairement dans la réglementation de la ville et qu'il va être entièrement respecté. Quant au secteur de développement qui était prévu, c'est, il y a au moins 40 %, je n'ai jamais vu ça ailleurs. 40 % du territoire qui est dans le corridor de biodiversité, quant au 60 % que la ville s'est gardée pour du développement, bien, les développements vont être proposés un à un après pour l'adoption par le conseil, mais il faut savoir que ce n'est pas parce que j'ai acheté une propriété dans Urban Nova que j'ai acheté les 10 hectares ou les 20 hectares qui entourent cette propriété-là et qui ont le droit d'être développés selon les règles de la ville. Mais combien de mètres qu'il va y avoir, en fait, entre les rues, en fait, que ça va passer proche? Est-ce qu'on a la limitation ou on ne l'a pas? Bien, écoutez, ce soir, je n'ai pas l'information de combien de mètres entre le boulevard, la nouvelle rue Gabriel-Roy qui n'existe pas, le prolongement des plateaux qui devient le boulevard des Seigneurs, combien de mètres entre la résidence dont vous parlez et la rue. Mais normalement, la Ville a des critères qui respectent la qualité de vie des gens, mais ce ne sont pas des critères qui font que quelqu'un qui a acheté une propriété de quelques centaines de mètres a exproprié l'ensemble du territoire de développement autour. Oui, puis c'est important de souligner aussi que la configuration du boulevard Gabriel-Roy est connue depuis quand même plusieurs années et bien avant toutes les constructions qui étaient existantes. Donc, les gens, lorsqu'ils ont acheté, ils savaient que dans la projection peut-être de la prochaine décennie qu'il y aurait éventuellement un boulevard Gabriel-Roy. Alors là, quant à la distance, il faudrait connaître les dites résidences et on pourrait regarder sur la carte tout le monde ensemble. Mais ce soir, évidemment, puisqu'on n'a pas les plans entre les mains, on va faire une discussion verbale et je ne vois pas l'information qu'on pourra vous donner de tous. M. Marcoux? Oui, je voudrais ajouter que dans ce secteur-là, collé sur la nouvelle école secondaire, il y aura un grand parc municipal d'une centaine d'hectares. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent profiter d'un tel parc urbain dans lequel il y aura terrain de football, terrain de soccer, terrain de baseball, piscine, etc., 100 hectares en parc municipal. Alors, je pense qu'il y a un juste équilibre. Quand dans une grande région urbaine, 40 % du territoire est réservé pour la biodiversité, que dans le même secteur dont on parle actuellement, il y aura un parc de cent hectares pour permettre à tout le monde d'en bénéficier, je pense qu'on est dans une vision d'avenir de développement durable, pas à peu près. Je pense que M. Éric Fortin, le conseiller du quartier, est très heureux de voir qu'il va y avoir une protection et beaucoup d'espaces et de parcs qui vont se construire dans son quartier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On pourra faire un petit suivi, M. Michaud, pour connaître quelle maison vous faites référence et la distance. Alors, je pense qu'il faudrait regarder sur les cartes et vous revenir avec une question et une réponse plus précise à cet effet. Alors, je m'attends à recevoir… Si je peux ajouter, M. le maire, si je peux ajouter, M. le maire, je laisse un petit point. Oui. Je veux juste ajouter que, justement, il y a un terrain déjà qui appartient à un promoteur que les citoyens du quartier savent très bien. Donc, c'est au bout de la rue en rentrant dans le quartier. Donc, c'est sûr que le quartier, présentement, savent très bien qu'il y a un terrain qui va être, un jour, qui va être développé et les gens le savent très bien que ça va être fait en concordance et en sachant que les citoyens vont être au courant de tout ce projet-là. Donc, les citoyens sont très, très au fait là. Puis, il va y avoir une bonne distance, justement, entre la future rue Gabriel-Leroy. Puis, je peux vous dire que tous les citoyens savent qu'il va y avoir un futur quartier, le quartier général de la Poste-Hézopolis. Ils sont très, très contents et heureux de ça. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Merci. Merci. Alors, je vois qu'il n'y a pas de demande de vote pour ce point-là, ce qui nous amènerait au point 8.9. Alors, M. le Greffier. Il est résolu que le Conseil constitue une fiducie d'utilité sociale à des fins environnementales selon les termes et conditions essentielles prévues à l'acte constitutif et que la Ville de Terrebonne en soit la constituante, que le Conseil autorise le maire et le Greffier à signer l'acte constitutif de la fiducie, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée au dit acte ainsi que tout autre document permettant de donner plein effet à l'acte constitutif et qu'un montant de 250 000 $ soit versé à la création du fonds et qu'il soit renfloué annuellement à la date anniversaire de la fiducie afin de maintenir le fonds à 250 000 $. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Nathalie Balavance. C'est adopté. Alors, en 9.1. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement 391-1 amendant le règlement d'emprunt 391 pour ajuster le montant de la dépense et de l'emprunt à 113 400 au lieu de 3 885 000 $ et que le Conseil remplace la tenue de registre prévue à la loi par la consultation par appel de demande écrite et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-33 du 7 mai 2020. Alors, c'est proposé par... Attendez-moi un petit instant, là. Je voulais juste m'assurer. Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 9.2. Il est résolu que le Conseil autorise un amendement budgétaire au montant de 158 000 $. Alors, c'est proposé par Robert Brisebois, appuyé par Jacques Demers. À l'article 9.3, il est résolu que le Conseil prenne connaissance du dépôt de la liste des taxes impayées au 30 septembre 2020, telles que prévues à la loi, relativement à la vente pour non-paiement de taxes pour l'année 2020, qui se tiendra le 2 décembre 2020 à l'édifice Louis-Lepage, et que le Conseil ordonne aux greffiers de procéder à la vente et d'autoriser la trésorière à en chérir lors de la vente pour non-paiement de taxes pour l'année 2020, dans la mesure où un décret ou un arrêté ministériel du gouvernement autorise la tenue de la vente pour non-paiement de taxes. Alors, c'est proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Simon Paquin. À l'article 9.4, il est résolu que le Conseil adopte la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 36 867 000 $, qui sera réalisé le 19 novembre 2020. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Simon Paquin. À l'article 10.1, il est résolu que le Conseil accepte la soumission de la société Construction Genesis pour un montant de 2 685 000 $, ainsi qu'un montant provisionnel de 268 568 $ pour le projet de construction de la conduite maîtresse d'Aqueduc sur l'avenue Pierre-Dansereau. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 10.2, il est résolu que le Conseil accepte la soumission de la société Alide Bergeron et Fils pour un montant de 605 948 $, ainsi qu'un montant provisionnel de 90 892 $ pour des travaux de stabilisation de talus et des berges aux abords du pont piétonnier du parc écologique de la Coulée. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11, les dérogations mineures, il est résolu que le Conseil donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme suivante. Premièrement, pour le projet au 44-95 Côte de Terrebonne, d'accorder la dérogation mineure dans le but d'agrandir un bâtiment principal de façon à permettre la réduction du nombre minimal de casse de stationnement à 15, alors que le règlement prévoit un minimum de 18. Alors, est-ce qu'on n'a pas reçu de commentaire, ni de commentaire écrit? Merci. À l'article 11.1 B, il est résolu que le Conseil donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme suivante. Le projet concerne le 1104 rue Lévis d'accorder la dérogation mineure dans le but d'agrandir un bâtiment industriel de façon à permettre la réduction de l'air d'isolement à zéro, alors que le règlement prévoit un minimum de 1, et la réduction de l'air d'isolement autour du bâtiment à zéro, alors que le règlement prévoit un minimum de 1.5. Pas de commentaire écrit? Exactement. Alors, tout ça est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Dany St-Pierre. Le point 11.2. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels 1006, afin de retirer certains usages conditionnels qui visent le secteur du Vieux-Terre-Bonne et remplacent certains usages reliés au restaurant et bar sur le numéro 1006-022. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.3, il est résolu que le Conseil adopte le règlement modifiant le règlement de zonage 1001, afin de réviser les dispositions sur les abris d'autos temporaires, relativement au nombre autorisé et à la période d'autorisation sous le numéro 1001-316. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.4, il est résolu que le Conseil adopte le règlement modifiant le règlement de zonage 1001, afin d'agrandir la zone 84-72-33 sur le boulevard Laurier, sous le numéro 1001-317. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.5, il est résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement 11.320, modifiant le règlement de zonage 1001, afin de modifier les dispositions relatives à la contribution pour fins de parc, terrains de jeu ou espaces naturels pour les terrains situés en zone agricole, et que le Conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire par une demande d'approbation référendaire par demande écrite individuelle, et ce, conformant à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.6, il est résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement 1002-11, modifiant le règlement de lotissement 1002, afin de modifier les dispositions relatives à la contribution pour fins de parc, terrains de jeu ou espaces naturels pour les terrains situés en zone agricole, et que le Conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation référendaire par une demande d'approbation référendaire par demande écrite individuelle, et ce, conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.7, il est résolu que le Conseil suspend l'application du chapitre 6 du règlement 82 pour le seul lieu du 911 monté des pionniers, afin de permettre tous les essais d'opération avant l'entrée des patients prévus à la fin du mois de septembre, selon le nouvel horaire prévu, et que le Conseil approuve que la suspension soit levée lorsque le branchement permanent au réseau électrique sera réalisé. Alors, c'est proposé par Robert Brisevoix, appuyé par Jacques Demers. À l'article 11.8, il est résolu que le Conseil nomme, pour une période de deux ans à compter du 16 octobre 2020, les citoyens suivants pour siéger à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, Geneviève Trottéchaud, Marie-Noëlle Morissette et Jean-Luc Julien. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 12.1, il est résolu que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le contrat de location de glace avec les complexes sportifs Terrebonne pour l'hiver 2021. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 14.1, il est résolu que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'entente de fourniture avec la Ville de Montréal pour l'aide d'équipes spécialisées en matière de sécurité incendie, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à la dite entente. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par M. Réal Leclerc. Nous arrivons donc au point 17.1, le dépôt des propositions de membres du Conseil municipal. Alors, en 17.1… Je m'excuse, parce que le maire… Oui. Moi, j'aime… M. Maisonneuve demande donc évidemment le vote. Désolé, parce que quand je le sais d'avance, je le sais déjà. Alors, je céderai donc la parole au proposeur, M. Marc-André Michaud, qui est appuyé par Mme Nathalie Lepage pour présenter sa dite résolution. M. le maire… Je vois si on peut permettre, en fait, au greffier de faire la lecture. Oui. Bien, la question, c'est parce que, M. Michaud, vous aviez une demande d'apporter des amendements. Alors, comme proposeur, vous avez le droit d'admettre tous les amendements que vous voulez. Je ne l'ai pas lu. Ah, OK, vous ne l'avez pas lu. OK. Allez-y. Non, mais c'est parce que je veux la lire avec les amendements, parce que ça ne donne rien de… Je ne sais pas si vous… M. Michaud, est-ce que vous voulez que votre résolution soit lue avec la proposition d'amendement? C'est ça? Oui, oui, c'est correct. Donc, lisez la résolution avec la proposition d'amendement, de façon à ce qu'on évite ce débat-là. Je veux juste informer les membres du conseil. Un proposeur a le droit d'apporter des amendements à sa résolution, à moins que ça change le sujet de sa proposition originale. Mais quand ça suit le même sujet, il peut les amener d'entrée de jeu. À moins que vous me disiez quelque chose, M. le greffier? Je préférerais la lire telle que proposée. Et ensuite, s'il y a une proposition d'amendement, à ce moment-là, le conseiller fera la proposition d'amendement pour… C'est ça, pour lui-même. OK. Donc, à l'article 17.1, tel que proposé et reçu dans les délais prévus au règlement, il est résolu que le conseil s'engage à adopter un plan d'action pour la réalisation concrète de la politique de développement durable, et ce, avant l'adoption du budget 2021, que le conseil s'engage à rétablir les montants annuels destinés à la plantation d'arbres et à la lutte contre la grille du freine pour atteindre au moins 845 000 dans le budget 2021, que le conseil s'engage à soutenir financièrement davantage d'initiatives citoyennes à caractère environnemental et que le conseil mandate la commission du développement durable, de l'environnement et de la mobilité afin de rétablir les mandats et le soutien à l'organisme mandataire Vert-Airbonne afin de lui permettre d'agir comme un partenaire important dans l'atteinte des objectifs de développement durable de la Ville. Alors, M. Michaud, je vous cède la parole. Je sais qu'il y avait un amendement. Je ne sais pas si vous voulez faire ça en même temps. Oui, mais peut-être que je vais laisser ma collègue proposer l'amendement. Mais vous l'entérinez, l'amendement, M. Michaud? Pardon? Vous l'entérinez, l'amendement? Oui, non, il n'y a pas de problème avec l'amendement. Alors, Mme Desbiens, c'est juste pour la fin du conseil que tous mes collègues puissent aussi être conscients de l'amendement, en fait. Parfait. Donc, j'ai un avis d'amendement. Attendu que l'organisme mandat Vert-Terbonne a reçu la démission en bloc de son conseil d'administration et de son coordonnateur le 20 juin 2020, et considérant celui-ci à défaut, puisqu'il n'a qu'un seul administrateur restant, alors qu'un minimum de trois administrateurs est requis. Attendu que la Ville a reçu une demande de tutelle par les administrateurs sortant afin de rétablir la conformité de l'organisme et que celle-ci n'a reçu aucun suivi afin de rétablir la situation depuis juin dernier, il est résolu que la Ville agisse rapidement et prenne en tutelle l'organisme Vert-Terbonne afin de la rendre conforme. Que le conseil municipal mandate la Commission du développement durable de l'environnement et de la mobilité afin de rétablir les mandats et le soutien à l'organisme mandataire Vert-Terbonne afin de lui permettre d'agir comme un partenaire important dans l'atteinte des objectifs du développement durable de la Ville. Alors, M. Michaud, est-ce que vous avez comme première intervention pour défendre votre proposition? Alors, on vous écouterait. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Bien, en fait, non, bien oui. Je vais juste présenter ma... Mme Desbiens, son proposition d'amendement, elle est secondée par M. Michaud. Alors, M. Michaud, c'est votre proposition amendée. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr, en fait. Donc, ce soir, on fait... Bien, vous savez, je suis un membre du conseil, là, que l'environnement, c'est un dossier qui me tient à cœur. D'ailleurs, j'ai pourçu des études en deuxième cycle à ce niveau-là. Et ce soir, je voudrais justement amener des propositions, des propositions concrètes. Je pense qu'il y a des propositions, honnêtement, qui ne sont pas controversées. C'est des propositions, je pense, qui vont dans la ligne dans laquelle on doit suivre, c'est-à-dire reconnaître l'urgence climatique actuelle et surtout de se mettre en leader à Terrebonne concernant la question des changements climatiques. Alors, ce soir, on fait quatre propositions dans une qui sont toutes concordantes, selon moi. La première, c'est-à-dire qu'on est censé déjà d'adopter un plan d'action concret pour l'environnement. Et ce qu'on dit ce soir, c'est qu'on doit le faire avant le budget 2021. Et la deuxième proposition, en fait, comme M. Graffier l'a mentionné, c'est de rétablir le budget pour la part de la situation. Donc, il y a eu une diminution de ce budget-là. Nous, ce qu'on veut, c'est de remettre de l'argent dans ce budget-là, surtout en prévision du prochain budget. Et la quatrième amendement, c'est un amendement qui ne peut pas... La troisième proposition, en fait, c'est une proposition qui est bon, bon. Selon moi, en fait, c'est seulement de soutenir financièrement, que la Ville participe financièrement à certains projets pour encourager nos jeunes. L'exemple d'Armar Corbeil est un exemple, selon moi, très pertinent, avec un de ses initiateurs, c'est William. Et finalement, en fait, c'est Vert-Tarbonne. Pourquoi Vert-Tarbonne? C'est l'organisme mandataire de la Ville. Et actuellement, moi, ça me fait de la peine, en tant qu'élu, que cet organisme-là, en fait, n'a plus de mandat, ne fonctionne plus. C'est l'organisme mandataire. Et je trouve que ça envoie un mauvais message, en fait, de la part de la Ville de Terre-Bonne, que l'organisme mandataire qui s'occupe de l'environnement, actuellement, est dysfonctionnel. Donc, voilà, ce sont mes quatre propositions. Et honnêtement, je suis un peu surpris de la demande de vote de mon collègue, mon collègue M. Maisonneuve, parce que, honnêtement, j'aimerais ça connaître les justifications, parce que, selon moi, ça devrait faire lui d'admiter ce qu'il faut. Merci, M. Michaud. Alors, je cèderai donc la parole à M. Yann Maisonneuve. M. Maisonneuve. Merci. Oui, merci, M. le maire. Alors, en fait, je pense que, comme M. Michaud l'a dit, on est tous d'accord sur l'importance d'agir sur les changements climatiques. C'est pour cette raison qu'on a mis en place un projet, la politique de développement durable, dont, finalement, ça a été adopté en janvier dernier. Pour ce qui est du plan d'action, on devait effectivement le présenter au Conseil de l'été. mais ça va être repoussé un peu plus loin. Donc, on parlerait peut-être début 2021. Il faut dire qu'il y a un projet majeur qui s'est ajouté dans ce projet-là, qui va être, je pourrais dire, l'ADN de la vision durable pour Terrebonne. Quand M. Michaud parle que Terrebonne doit être un leader en matière de développement durable et d'environnement, je pense qu'il va être servi avec ce projet-là. On ne peut pas lancer notre plan d'action en l'absence de ce projet-là. C'est de la plus haute importance. Pour ce qui est de la mise en place de certaines mesures en 2021, c'est sûr que dans le PTI, le budget va réserver des ressources importantes pour ces mesures-là dans le plan d'action en développement durable. Si je parle, par exemple, juste au niveau de la motion, de ce qui était mentionné, il disait que ça avait beaucoup diminué, on ne parle pas, par exemple, là-dedans, qu'il y a plus de 250 000 $ qui ont été investis pour reboiser sur le chemin de Gascon pendant les travaux. Donc, ensuite de tout ça, qu'est-ce que je peux dire? Pour le suivi des loisirs, pour répondre à la question, dans le fond, je dirais l'ajout de Mme Desbiens, c'est-à-dire qu'on attend un suivi des loisirs à la Commission de l'environnement, donc on attend un retour sous peu pour Berthe-Herbonne. Donc, pour les raisons que j'ai mentionnées, majoritairement, c'est vraiment le projet majeur qui s'en est, qui sera dévoilé. Donc, je recommande à mes collègues du Conseil de Voltecom de cette résolution en sachant pertinemment qu'on va être sur le point d'annoncer, comme je dis, quelque chose de majeur. Puis oui, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais je pense que ça vaut la peine qu'on fasse des choses bien au lieu d'aller à la va-vite et se ramasser dans un fouillis. Donc, c'est un petit peu ça. Qu'on prenne notre temps, mais qu'on le fasse comme il le faut. Puis je pense que ça va être… Tout le monde va être très bien s'il y a. Merci, M. Maisonneuve. Là, ça coupe. Merci beaucoup, M. Maisonneuve. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil municipal qui souhaiteraient s'exprimer sur le dossier? Ça vient de geler, M. Maisonneuve. Allo? Oui. Oui? Qui d'autre souhaite s'exprimer? M. le maire, m'entendez-vous? Oui. Allez-y, M. Fontaine. M. Fontaine. Je trouve ça un peu triste qu'on soit pris à ne pas pouvoir voter là-dessus. Moi, je fais aussi partie de la même commission que M. Maisonneuve. À bien comprendre les choses, si on enlevait, si par amendement, on enlevait l'adoption d'un plan d'action avant le prochain budget, j'ai l'impression que tout le reste, ça passerait, M. Maisonneuve. J'ai l'impression que ça ne vient pas nuire à personne. Ça ne vient pas obliger des choses qui ne peuvent pas se faire concrètement. Mais on veut rétablir une enveloppe budgétaire intéressante pour la plantation d'arbres. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Qu'il y ait plus d'initiatives pour encourager les citoyens à des activités ou à des actions à caractère environnemental. Il n'y a personne qui est contre ça. Puis de redonner un certain leadership à un groupe Vert-Terre-Bonne, on n'est pas contre ça non plus. Alors, je me demande pourquoi, si jamais, je ne sais pas comment faire un amendement, mais je serais prêt à faire un amendement pour qu'on puisse tous voter pour cette résolution-là. Parce que, dans le fond, à rejoindre nos préoccupations à chacun par rapport à l'environnement. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui souhaiteraient s'exprimer avant que M. Michaud puisse compléter? Parce que le dernier des membres du conseil, c'est toujours le proposeur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui souhaiteraient… M. le maire, je dirais dans le même sens que M. Fontaine. Vraiment, je trouve que ce serait intéressant qu'on fasse l'unanimité sur un enjeu aussi important que celui de l'environnement. Excellent. Écoutez, tout le monde a le droit de proposer ce qu'il veut. Mais là, on a proposé des amendements. On a charcuté avec d'autres amendements. Honnêtement, là, on aurait peut-être pu juste rédiger, avant la séance du conseil, une résolution consensuelle plutôt que de l'envoyer vendredi à 9h moins 3, là, le matin. Peut-être qu'on aurait dû se parler avant, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, on se retrouve devant les citoyens à essayer de faire des amendements. Moi, je peux vous dire, là, que je vais écouter les autres membres du conseil s'exprimer. Alors, M. Morin, vous êtes exprimé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la balle au bon? M. Maisonneuve, malheureusement, c'est chaque membre du conseil s'exprimer. Qu'une seule fois. Alors, je laisse la parole aux autres. Et le dernier, ce sera, donc, M. Michaud. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil? Allez-y, M. Paquin. Dans le fond, ce que je pourrais proposer pour le moment, pour ne pas nécessairement entendre M. Morin et M. Fontaine, entre autres, et comme vous venez de le dire, elle a été charcutée, il y a des enjeux aussi au niveau de la résolution qui m'apparaissent. On ne peut pas imputer déjà un budget avant que le budget soit fait. Moi, ce que je proposerais, c'est que, dans le fond, M. Maisonneuve, M. Michaud et ceux qui voudront bien travailler sur cette résolution travaillent ensemble avant le 26 octobre et que je propose qu'on le reporte ce soir, qu'on le retire le point, qu'on retravaille cette résolution pour qu'elle soit adoptée par l'enquête de l'inimité potentiellement pour le 26 octobre. Alors, M. Michaud, s'il n'y a pas d'autres membres du Conseil qui souhaitent s'exprimer, je terminerai peut-être par M. Michaud, qui est le proposeur. Oui, mais écoute, moi, ça ne me dérange pas d'apporter la modification de seulement enlever avant l'adoption du budget 2021. Puis seulement en enlevant ça, je pense qu'on peut faire l'humanité de tout le monde ici. Est-ce que j'ai compris exactement de M. Maisonneuve? D'ailleurs, si vous voulez prendre la parole, M. Maisonneuve, après, je sais que la main ne vous l'a pas accordée, mais moi, je vais vous l'accorder. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Désolé, M. Michaud. Concentrez-vous de répondre à votre dernier droit de parole, s'il vous plaît. ...poussé par mon collègue André Fontaine, fait consensus ici. Moi, je pense qu'on peut aller de l'avant. C'est la tarte aux pommes. Je ne vois pas pourquoi on s'opposerait pour ça. Écoutez, merci beaucoup, M. Michaud. Je vous remercie. Je veux juste vous dire, M. Michaud, d'abord, je tiens à préciser que M. Paquin proposait d'autres amendements à enlever toute la notion de référence au budget. Alors, considérant qu'il y a beaucoup de demandes, alors je pense qu'on a deux choix. Soit que la résolution est retirée pour être retravaillée en groupe, en équipe, tout le monde ensemble, ou qu'on passe au vote, puis les gens qui voudront voter en faveur, votera en faveur, puis ceux qui sont contre, voteront contre la résolution. Mais écoutez, là, on vient d'ajouter un amendement, puis là, il y a deux élus qui en demandent d'enlever deux aspects de la résolution. Je ne suis même plus certain de la version finale, de la résolution. Alors, si M. Michaud veut maintenir sa résolution, on va passer au vote, puis c'est tout. Au prix, on représentera une nouvelle résolution le 26 octobre. C'est dans trois semaines. Alors, ça va. Alors, on va passer au vote. Alors, quels sont ceux qui sont... M. Michaud, allez-y. Moi, ça ne me dérange pas, là, de m'asseoir avec M. Maisonneuve, qu'on puisse seulement biffer avant l'adoption du prochain budget. C'est juste ça qui cloche. Ce n'était pas juste ça qui clochait, c'est ça l'affaire. Qu'on reporte le point. Qu'on retire le point et qu'on le reporte. Moi, je n'ai pas de problème avec nous. On va le rapporter à la prochaine séance. Puis, pour précision, M. Maisonneuve, pas M. Maisonneuve, mais M. Paquet, en fait, la résolution n'est pas nécessairement liée comme tel le Conseil. C'est sûr que c'est un souhait. C'est sûr qu'on va de l'avant. Mais moi, c'est seulement... Il y a certaines propositions ici que je souhaite qu'on va de l'avant. C'est pour ça que je veux que le Conseil s'exprime ce soir. Mais si vous voulez qu'on fasse une unité pour la réécrire, vous ne me dérangez pas qu'on... Alors, merci, M. Michaud. Alors, la résolution 17.1 est retirée. Je tiens quand même, pour les gens qui nous écoutent ce soir, qui sont probablement peut-être perdus un peu sur la résolution, je tiens quand même à dire que lorsqu'on adopte une résolution du Conseil municipal qui dit qu'on doit, par exemple, investir tant d'argent pour un programme XYZ, ça lie le Conseil à une telle dépense. Une résolution du Conseil, c'est une décision. Vous savez, la première règle d'or d'une ville, c'est que les décisions se prennent en Conseil et le Conseil part par voie de résolution. Alors, donc, je veux m'assurer que les gens comprennent tous la même chose. Alors, on va arriver au point 17.2. M. le greffier, la 17.1 étant retirée, alors je vous cède la parole pour la 17.2. Alors, il est résolu que le Conseil décrète un gel du taux de toutes les taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2021 de la Ville de Terrebonne. Alors, cette proposition en 17.2, elle était proposée par Marc-André Michaud et appuyée par Mme Nathalie Lepage en 17.2. Alors, il y a une demande de vote. À ma demande, M. le maire, si vous me donnez la parole, j'aimerais juste d'entrer le jeu, souligner qu'après avoir pris connaissance de cette résolution-là en vendredi, j'ai discuté avec mon collègue Marc-André Michaud et il a accepté gracieusement de me laisser être porteur de cette résolution-là et de l'appuyer, évidemment. Alors, ça va être proposé par M. Robert Morin et appuyé par Marc-André Michaud. Marc-André Michaud. Et j'aimerais, si c'était possible... Je vous cède la parole, M. Morin. que le maître Milot fasse lecture des attendus puisqu'ils font partie de la résolution et ils sont pertinents à ce qu'ils soient lus intégralement. En fait, M. Morin, je vous inviterais plutôt dans votre prise de parole, d'y faire référence, parce que dans aucune résolution, on ne fait les attendus, qu'on ne fait que les résolus. Alors, je ne voudrais pas qu'on commence à le faire des fois ou pas des fois. Alors, je vous laisse... Vous avez amplement le temps de nous expliquer et vous pouvez faire référence aux attendus que sans problème. Merci. Alors, la parole est à vous. En effet, M. le maire, vous n'êtes pas sans savoir que je suis issu d'une formation qui a prôné le gel du compte de taxes et que j'ai voté dans les... contre les dernières hausses de taxes également. Et je crois qu'après avoir pris connaissance également des communiqués qui ont été publiés dans les journaux à l'effet que votre collègue à Montréal, la mairesse Plante, votre monine, et votre collègue M. Tremblay à Moscouche, prônaient également le gel de taxes. Je pense que ce serait opportun que les citoyens aient l'occasion d'avoir un répit en ce qui concerne les hausses de taxes, qui ont quand même représenté 11 % dans les trois dernières années. Et je crois que après avoir lu ces communiqués-là et compte tenu de justement que les citoyens ont grassement payé un gel de compte de taxes pour la prochaine année, il me semble que vous devriez appuyer, ainsi que l'ensemble du Conseil, une telle résolution qui irait dans le sens de proposer un gel du compte de taxes dès maintenant, pour que la population sache à quoi s'en tenir exactement. Vous avez terminé, M. Morin? Oui, certainement. Alors, M. Simon Paquin avait demandé le vote, donc je lui céderai donc la parole. M. Paquin? Oui, merci beaucoup, M. le maire. Dans le fond, on est en principe, nous sommes d'accord avec l'orientation que M. Morin ou M. Michaud, parce que je viens d'apprendre que le proposeur avait changé. C'est un souhait qu'on a exprimé les membres de la Commission d'administration, finances et ressources humaines dans les derniers mois, depuis le mois de mai déjà, en début de pandémie. Le caucus de l'ADT a réitéré le gel du compte de taxes pas plus tard que vendredi matin. On débute prochainement, dans le fond, nous débutons les travaux menant au dépôt des crédits budgétaires. Il serait prématuré aujourd'hui d'adopter une résolution visant à annoncer officiellement une mesure budgétaire avant la conception du budget. Ça en conviendrait avec moi. De plus, il ne faut pas oublier que les taux, les tarifs, compensation doivent normalement faire l'objet d'un avis de motion. Il se peut que l'un des taux soit modifié à la baisse et un autre soit modifié à la hausse pour arriver quand même à un équilibre que le compte de taxes ou à le même. On a juste à penser, l'an dernier, on a enlevé le 25 $ du contrôle d'insectes-piqueurs dans le nouveau rôle triennant des mobilisations. Il a été intégré à la taxe foncière générale. Alors, si on gèle les taux aujourd'hui, premièrement, selon moi, elle a été recevable, la résolution, puisqu'il aurait fallu avoir un avis de motion pour confirmer les taux. Et on ne pourrait plus bouger aucun taux, ce qui veut dire qu'on ne pourrait plus bouger la taxe sur l'infrastructure, la taxe foncière sur l'infrastructure, on l'augmente de 0,2 cents ou on la baisse de 0,2 cents et on augmente la taxe générale foncière pour arriver quand même au même résultat. Notre volonté, pour les gens qui vont travailler sur le budget dans les prochaines semaines, c'est d'arriver à un gel. Mais il faut garder cette marge de manœuvre-là. Je pense qu'il faut que le Conseil doit absolument éviter de mettre la charade dans les bœufs. Et je rappellerai à certains de mes collègues qu'ils ont voté pour des budgets de notre administration dans les dernières années et qu'on a travaillé très fort. Et oui, vous avez prôné le gel de taxes lors de votre campagne électorale en proposant quelque chose qui était impossible à faire, un gel de 4 ans avec un nouveau rôle triennal, avec des moyennes qui changent lors du nouveau rôle. Alors, c'était une promesse impossible à tenir. Mais là, est-ce que vous êtes pour ou contre? Je peux dire qu'on est pour le gel du compte de taxes, mais on est contre la résolution parce qu'on ne peut pas de faire ça. M. Michaud, je vous demanderais, s'il vous plaît. Je pense que je peux déclare assez, M. Le Mans, si vous me permettez. On est pour le gel du compte de taxes ou s'en est contre parce qu'elle est irrecevable puisque ça prend un avis de motion et qu'on ne pourra pas jouer sur les tarifs en plein milieu. Parfait. Merci, M. Paquin. Je vous arrête tout de suite. Alors, là, j'ai vu que M. Michaud voulait prendre la parole. Alors, votre droit de parole, vous pouvez le prendre à ce moment-ci. M. Michaud, on vous écoute. M. Paquin, je suis désolé, mais je vous confirme que la résolution ici, elle est tout à fait légale et elle peut tout à fait avoir lieu. Mais là, je ne comprends pas. Vous avez fait un communiqué de presse que je n'avais pas vu annonçant un gel de taxes pour les citoyens de Terrebonne. Donc, un communiqué signé par l'ADT et là, aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes contre le gel de taxes. C'est ce que je comprends bien. M. Michaud, je ne pense pas que c'est ce que M. Paquin a dit du tout. Je pense qu'on m'attaque là-dessus. Je vais me permettre de répondre. Non, mais attendez, on ne commencera pas à se relancer. M. Paquin, je vous demanderais, je comprends que vous voulez répondre. M. Michaud, c'est votre intervention. Alors, je vous laisse compléter votre intervention. Je vais m'adresser à la présidente. Oui, M. Michaud, terminez votre prise de parole, s'il vous plaît. Moi, je trouve ça juste aberrant ici, M. le maire, parce qu'ici, tout l'ensemble du conseil est d'accord. Donc, si votre parti est d'accord, M. Morin est d'accord, notre parti est d'accord et probablement que M. Fontaine est d'accord, pourquoi on refuserait une telle taxe? Je vous rappelle d'ailleurs qu'une de vos promesses électorales était de maintenir un taux sous l'inflation, ce qui ne sera pas le cas malheureusement durant votre mandat. Donc, malheureusement, ça risque d'être une promesse délisée de votre part. Nous, ce qu'on vous demande pour une deuxième année de suite au niveau du budget, c'est un gel de taxes. Mais là, si tout le monde est d'accord, pourquoi on s'estime? Je ne comprends pas parce que tout le monde dit la même chose, on est tous d'accord sur le gel de taxes. Alors, pourquoi on va très contre? Merci beaucoup, M. Michaud. Ça va? Merci. Alors, on vous a entendu. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui souhaiteraient s'exprimer? Évidemment, M. Morin, vous pourrez compléter à la toute fin. Alors, est-ce qu'il y a un autre membre qui souhaite s'exprimer? Oui, j'aimerais prendre la parole. M. Saint-Pierre, allez-y. Écoutez, moi, pour répondre un peu à ce que M. Michaud dit, effectivement, je pense que les membres de l'ADT, on a toute l'intention, l'objectif d'aller arriver avec un gel de taxes pour aider nos citoyens. Par contre, il est clair que pour moi, ce soir, d'arriver avec une proposition comme ça, c'est comme un peu, je dirais, je ferais l'analogie, c'est de signer un contrat sans prendre le temps de le lire. Fait que j'aimerais, avant de m'engager puis de prendre une décision sans consulter les études budgétaires, on va prendre le temps de faire les choses comme il faut et de le faire dans les meilleurs intérêts de nos citoyens. That's it. C'est tout. Merci, M. Saint-Pierre. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a un autre membre du conseil qui souhaite s'exprimer? Oui, merci. M. Demers, allez-y. Oui, merci. Je pense qu'on est tous d'accord vers une orientation d'un gel de compte de taxes. Dans un contexte de pandémie, je pense que les citoyens vont l'apprécier particulièrement, mais je pense qu'il ne serait pas responsable du tout de prendre cette orientation-là présentement, sans connaître tous les autres aspects budgétaires ou tous les autres enjeux budgétaires qui vont être calculés par les finances, par l'administration municipale les prochaines semaines. Ça nous prend un portrait global. Avant, juste de dire qu'on gêne un compte de taxes, ça prend un portrait global. On ne l'a pas, ce portrait global-là. Fait que de dire qu'on décrate un gel de taxes sans connaître tous les tenants aboutissants financiers de la ville, moi, je ne suis pas à l'aise. Moi, je ne suis pas à l'aise du tout. C'est ça que je voulais partager. Mme Nathalie Balavance. Mme Balavance? Un petit peu dans le même sens que Jacques qui vient de mentionner, tout simplement parce que les derniers montants qu'on a déjà qui nous ont été divulgués, c'est les premiers six mois de l'année. Alors, on travaille dans ce sens-là. Maintenant, on attend la dernière comptabilité de la ville de Terrebonne. On va avoir bientôt les neuf premiers mois. On a plusieurs situations pour lesquelles on a vécu cette année concernant, entre autres, la COVID et divers autres éléments. Et là, on doit justement travailler à ce niveau-là. C'est vers le gel de taxes qu'on veut tendre. Par contre, on a à analyser le dossier financier de la ville avant de prendre une décision comme ça. On ne peut pas décider aujourd'hui de dire qu'on va vers le gel de taxes. C'est ce qu'on souhaite aller. On va travailler en ce sens. La seule chose, c'est que pour le moment, on compte qu'il y a un débit crédit dans nos affaires. On doit analyser tout ça. Puis, on va faire suite à ça. On va vous démontrer le tout. Alors, pour le moment, c'est précipité de prendre cette décision-là. Voilà. Merci. M. le maire. M. Fontaine. Oui, M. le maire, j'ai un petit peu de misère à comprendre ce qui se passe. M. Simon Paquin, puis là, maintenant, Mme Bélavance, nous dit que le gel de taxes, finalement, ce n'est pas certain. C'est ça que je comprends. Ça va dépendre des chiffres. Ça va dépendre d'un paquet de choses. Mais pourtant, qu'est-ce que vous avez annoncé dans votre communiqué? Qu'il y aurait un gel de taxes à Terrebonne ou pas? Ou que vous regardez qu'il y ait un gel de taxes? Je ne sais pas. J'essaie de voir la nuance. M. Fontaine, vous posez la question. Alors, quand ce sera mon tour de parole à la toute fin, je vais répondre à votre question. Merci, M. le maire. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres droits de parole? Alors, M. Robert Morin, souhaitez-vous apporter des nouveaux faits, de nouveaux éléments à la prise de vote? Oui, M. le maire. Je trouve ça dommage qu'on se retrouve avec un débat de sémantique, finalement, alors qu'on s'entend tous sur le fond, on veut tous prôner une orientation qui irait dans le sens d'un gel du compte de taxes pour donner un répit aux citoyens qui sont déjà aux prises avec toutes les conséquences qu'on connaît de la pandémie, l'impact financier que ça a sur leur budget et majeur. Et on veut tous s'orienter dans ce sens-là. Je me demande, à ce moment-là, est-ce qu'on aurait peut-être dû libérer la résolution, mandater la commission des finances pour qu'elle s'oriente vers un gel du compte de taxes plutôt que de le proposer directement, mais compte tenu que le communiqué qui a été émis par notre formation politique n'était pas plus tard que vendredi, proposait le gel de taxes. Je pense que c'était de bonne guerre de proposer le gel du compte de taxes dans le cadre de la résolution. Mais si on doit aller dans le sens d'un gel du compte de taxes et que c'est préférable de passer par un mandat à la commission des finances, moi, je pourrais aller dans ce sens-là aussi d'en faire une proposition que la commission des finances s'oriente vers un gel du compte de taxes à la demande de l'ensemble du conseil. M. Morin, écoutez, là, ce soir, ça commence à être un peu difficile de vous suivre, chers collègues qui faites des propositions. D'abord, on reçoit des propositions le vendredi à 9h1-3 qui n'ont jamais fait l'objet de quelconque discussion avec l'ensemble des membres du conseil. Puis c'est correct, c'est de bonne guerre. Alors, puis, le problème dans tout ça, c'est que là, ce soir, on se retrouve encore une fois dans une situation où des élus qui se concertent, de toute évidence, qui apportent des amendements, modifient, enlèvent des éléments, j'ai quasiment l'impression qu'on va devoir inviter une sténographe pour recomposer chacune de ces résolutions. Alors, moi, ce que je suggère pour les prochaines assemblées du conseil, peut-être que les élus qui ont le goût d'apporter des idées, d'en parler avec leurs collègues concernés, ce serait peut-être beaucoup plus agréable pour les gens qui nous écoutent ce soir et certainement plus productif. Quant à la proposition de ce soir, d'abord, il faut faire la distinction. Vendredi matin, le caucus des élus de l'Alliance démocratique de Terrebonne a annoncé clairement que leur volonté, c'était le gel du compte de taxes pour 2021. Il faut faire la distinction entre le caucus et le parti et l'administration municipale. J'ose espérer que mes collègues en font la distinction, parce que c'est deux choses très différentes. Ce n'est pas un communiqué émanant du cabinet du maire ou de l'administration municipale. Donc, je vais être clair ce soir. La volonté de ma formation politique, c'est de geler le compte de taxes municipales. Maintenant, le libellé de la proposition, elle peut partir dans toutes sortes de directions. Comme par exemple, on veut geler les tarifs. Mais le Conseil sera appelé peut-être à discuter pour diminuer certains tarifs pour favoriser, par exemple, la relance économique. Alors, ce soir, si on adopte une résolution qui dit qu'il faut geler les tarifs, bien, M. le directeur général, je ne sais pas comment vous allez faire pour réduire certains tarifs parce que vous allez être pris avec une décision du Conseil. Alors, la façon dont la résolution, elle est montée, elle est mal faite. Elle piège le Conseil. Et malheureusement, je pense que comme Conseil municipal, ça ne fait pas sérieux des gens qui proposent des propositions budgétaires avant qu'on fasse l'exercice budgétaire. C'est un peu comme si un député à l'Assemblée nationale décidait de proposer d'investir un million pour tel élément dans sa circonscription. Je veux dire, le ministre des Finances lui répondrait, bien, écoutez, il y aura un budget puis vous verrez dans le budget si cette idée-là va être reprise. Alors, moi, le message que je dis aux membres du Conseil qui, ce soir, ont formulé des demandes pour le prochain budget, je trouve ça très intéressant que vous vous exprimiez publiquement sur votre volonté de geler les taxes. Maintenant, je vous invite à attendre que l'exercice budgétaire se fasse puis qu'on annonce les bonnes nouvelles. C'est assez incroyable qu'on soit obligé de discuter du budget avant de faire le budget. Alors, ça, je pense que ce soir, par principe, le Conseil devrait rejeter cette proposition qui, à ma foi, vient nous attacher les mains sur peut-être des changements qu'on pourrait apporter, notamment sur la tarification que la Ville fait en ce moment. Il y a peut-être des ajustements à la baisse qu'on pourrait faire. Alors, moi, c'est tout ça que je veux analyser dans l'exercice budgétaire qui vient et toute proposition contraignante à ce qu'on regarde le budget de façon claire et limpide, moi, ça m'agace beaucoup. Alors, je vais être clair pour les citoyens. On va travailler très fort pour geler le compte de taxes puis vous avez 11 conseillers municipaux puis un maire qui sont majoritaires que c'est l'orientation qu'ils vont prendre pour le budget. Alors, il n'y a pas d'obstination quant à la direction. Maintenant, travaillons sur le budget puis on annoncera les bonnes nouvelles à la fin novembre, début décembre. Ça va? Alors, on passe maintenant au vote. Alors, M. Morin. J'aimerais m'exprimer, s'il vous plaît. Je m'excuse. Tous les membres du conseil ont eu l'occasion de s'exprimer. Quand le maire prend la parole, ça se termine là à ce moment-là. Je m'excuse. Je m'excuse quelque chose, s'il vous plaît, M. le maire. Non, désolé. Je trouve ça un peu dommage qu'on soit obligé de déposer des résolutions à chaque fois pour pouvoir avoir des réponses. Madame Débien, est-ce qu'on peut… Oui, M. le maire, j'ai le droit de m'exprimer moi aussi. Je trouve ça dommage. Je vais à journée, pas à journée, mais on va suspendre la séance du conseil quelques instants. Alors, bonsoir à tous. Alors, nous sommes donc à la proposition 17.2 pour laquelle le proposeur, M. Robert Morin, appuyé par M. Marc-André Michaud. Nous arrivons donc à la période de votation telle que demandée par M. Simon Paquin. Alors, je demanderais donc aux élus qui sont en faveur de la résolution 17.2 de s'exprimer. Alors, je vais faire la nomination des noms. Alors, je commence tout d'abord par M. Robert Morin. Vous êtes… En faveur, évidemment. Évidemment. Alors, maintenant, M. Marc-André Michaud. En faveur. Mme Nathalie Lepage. En faveur. Mme Caroline Débien. En faveur. Mme M. André Fontaine. M. Fontaine. M. Fontaine. Alors, je vais faire la nomination des noms en ordre de quartier. Je vais y aller. Alors, Mme Villeneuve est contre? Oui, contre. Mme Balavance. Contre. M. Saint-Pierre. M. Saint-Pierre. Contre. M. Leclerc. M. Leclerc. M. Leclerc. Il est toujours là, M. Leclerc. Il doit cliquer. Contre. Maintenant, M. Gagnon. Contre. M. Fortin. Contre. M. Maisonneuve. Contre. M. Paquin. Contre. Mme Nathalie Ricard. Contre. M. Demers. Contre. M. Brisebois. Contre. Alors, je pense que je n'ai pas oublié personne. Non. Alors, la résolution est donc défaite. On arrive au point 17.3. Alors, la parole est à... c'est la résolution, M. Legreffier, elle est proposée par Marc-André Michaud, soutenue par M. Robert Morin. Alors, j'ai une demande de vote. Alors, monsieur... Donc, lecture, M. Legreffier. Par la suite, je cède la parole à M. Michaud. Donc, l'article 17.3, il est résolu que tous les élus municipaux de la Ville de Terrebonne soient invités à participer à l'ensemble des rencontres préparatoires pour l'élaboration du budget annuel et du PTI et qu'une séance de présentation publique du budget et du PTI soient organisée dans le respect des consignes sanitaires et de distanciation physique. Alors, donc, je cède la parole à M. Marc-André Michaud. La parole est à vous. Oui, merci, M. le maire. Écoutez, ce soir, je vous tends la main. Je vous tends la main parce que c'est notre dernier budget, tous ensemble, pour nos quatre ans qu'on a eu ensemble. Et ce serait intéressant qu'on puisse arriver à une certaine unanimité, à un certain consensus dans le processus décisionnel. Et ça, pour ça, évidemment, il faut qu'on travaille ensemble. Et ça, pour ça, je pense qu'il faut qu'on soit au courant du même processus et qu'on soit... que tous les élus ont la chance de participer au processus de décision budgétaire. Je tiens à rappeler également que dans le guide de l'élu municipal, et là, je ne fais pas référence au guide juridique, que je fais bien référence au guide de l'élu de la ville de Terrebonne, ça dit très clairement dans le processus budgétaire que la ville réserve deux jours de participation au processus budgétaire dans lequel tous les élus auront la chance de s'exprimer sur les propositions que les fonctionnaires, les directeurs généraux vont faire. On l'avait déjà essayé une première fois. On ne l'a plus jamais revu, ça a pris pour les deux derniers budgets. Là, maintenant, ce que je vous dis, M. le maire, vous avez défendu le mot transparence et démocratie lors des dernières élections. Je pense que maintenant, c'est temps qu'on en fasse preuve tous ensemble et qu'on puisse tous ensemble, encore une fois, travailler à l'élaboration du prochain budget. Et je vous le dis, on vous tend la main maintenant à vous d'en décider. Alors, je cède donc la parole à Mme Balavance. M. Michaud, bonjour. Je suis très heureuse d'apprendre votre désir de participer de façon constructive à l'adoption du budget et du PTI 2021. C'est clairement une position en rupture avec votre approche des trois dernières années. Le contexte actuel nous invite à mettre de côté la partisanerie et les doubles discours, soit celui à huis clos et en public, afin de mettre de l'avant un budget pour tous plus vert et fiscalement responsable. L'heure n'est pas aux dépenses frivoles, mais plutôt à la rigueur dans la gestion et à la préservation de la qualité de nos services. Je prends note de votre intérêt à contribuer aux réflexions. Comme président de la commission des finances responsable du budget, je vous reviendrai avec un moment pour vous accueillir, vous écouter ou tout simplement vous lire, étant donné le contexte de la COVID, on comprend. Alors, quant au libellé de votre résolution, je n'y suis pas favorable. Le décret de vendredi dernier vient compliquer les rencontres de travail. De plus, je rappelle qu'il revient à l'exécutif de proposer les crédits budgétaires et le conseil est souverain d'apporter les changements et les bonifications. Un plénier de travail permettra à tous de s'exprimer et s'approprier des enjeux. Vous aurez accès à l'information budgétaire en même temps que le caucus de la DT. Voilà, voilà, M. Michaud. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui souhaiteraient s'exprimer à ce moment-ci? M. Fontaine. Oui, merci, M. le Président. Le plénier de travail, il va durer, vous prévoyez que ça va durer combien de temps, ça, ce plénier-là? Une heure, deux heures, une demi-journée, une journée, deux journées? Je prends note de vos questions, M. Fontaine, je vais y répondre à la fin. avez-vous d'autres éléments? Non, moi, je trouve que ça va être important qu'on puisse avoir du temps pour apporter puis participer. Vous le dites vous-même, tant mieux, mais si vous nous donnez une heure, je pense que ça sera pas sérieux non plus. Alors, voilà, c'est juste... parce que j'ai hâte d'entendre votre réponse par rapport à ça. Le plénier de travail va ressembler à quoi? Merci. Est-ce que d'autres membres du conseil souhaiteraient s'exprimer? Alors, M. Morin, on vous écoute. Écoutez, on a vécu... Bon, peut-être que vous avez connu des épisodes de double discours. Je comprends que ça a pu se produire, c'est malheureux, mais il reste que les deux derniers budgets n'ont pas permis d'arriver à effectuer un travail approfondi sur le budget. On avait les directions qui venaient se présenter en quelques minutes et il n'y avait à peu près pas moyen compte tenu qu'on sait qu'un budget, c'est des lignes, c'est des masses de documents. J'ai eu l'occasion déjà de travailler sur des budgets. Ça demande un travail bien en amont de la simple présentation. Voici, Bing Bang, c'est ça le budget cette année. Vous êtes d'accord ou non? Il faut avoir le temps et l'occasion d'approfondir, de l'approprier le budget. On ne peut pas s'approprier un budget avec des documents qui arrivent le vendredi ou deux jours avant la rencontre en plénière ou en public pour pouvoir s'approprier un budget et être en mesure de questionner sur des détails peut-être parfois assez pointus sur qu'est-ce qu'on veut apporter comme amélioration ou sur lesquelles on pourrait peut-être contester mais espérer arriver à un consensus. Le consensus n'a pas moyen de se produire si on n'a pas le temps et là, c'est un manque de temps qu'on constate depuis les dernières années en termes de préparation budgétaire. Je pense que la façon de faire qui était reconnue à la ville de Terrebonne et les collègues qui étaient là les années dans les précédents mandats pourront sans doute en témoigner, le guide de l'élu s'appliquait dans ces années-là quand on parlait d'une cesseante travail sur le budget de deux jours et on lit dans les journaux que dans les villes voisines et ailleurs, le processus budgétaire permet la participation de l'ensemble des conseillers et sur une période de temps qui permet de se l'approprier. malheureusement, si le passé est garant de l'avenir, on va encore se faire jeter à la figure une proposition de budget sur laquelle on n'aura pas la possibilité de discuter ou d'approfondir les enjeux. Pour ça, je verrais dans le sens évidemment de nos collègues demi-chaud et demander qu'on ait plus de temps pour le travail sur le budget. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui veulent s'exprimer? Oui, M. Paquin. On va juste rétablir des faits deux secondes. Quand on dit que ça fait des deux derniers budgets qu'on n'a pas travaillé tous ensemble, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont la mémoire courte. Lorsqu'on est arrivé en poste, il y a eu un week-end où on a tous travaillé ensemble en collégialité et ça nous a donné que certains de nos collègues n'ont proposé rien et n'ont voté contre le budget qui avait été travaillé par leur ancien chef. Deuxièmement, il y a, pour le budget de 2018, on a travaillé tous ensemble avec des télévoteurs pour ceux qui s'en souviendront. Et sur 63 mesures, il y en a 57 où on était tous d'accord et par la suite, on s'est ramassé avec un vidéo sur les réseaux sociaux où on dénonçait des mesures pour lesquelles on était pour en privé mais qui rendu au public qu'on n'était plus d'accord nécessairement. On a fait penser aux tarifs au camp de jour, aux patinoires qu'on a voulu enlever à certains endroits où les conseillers concernés étaient d'accord, avaient voté pour puis on peut ressortir les résultats des votes s'il le faut. Et là, aujourd'hui, on vient nous dire qu'on ne consulte pas. Le guide de l'élu, premièrement, c'est un guide administratif qui a été là pour nous donner une directive quand on est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le suivre à la lettre. Ce n'est pas un document voté comme le règlement dirigé des séances du conseil, mais on a prévu des processus. Mme Bellavance en a parlé. Il y aura des pléniers, il y aura des discussions avec l'opposition et avec les indépendants, assurément. Puis quand on dit que les autres villes travaillent ensemble, pour parler à certains collègues du côté de Repentigny, c'est faux. Le travail, c'est le parti au pouvoir qui travaille son budget. la même chose selon mes informations du côté de Laval. Si on se fie à Mascouche, c'est sûr qu'ils travaillent tous ensemble sont tous dans la même équipe. Mais nous, on ne dit pas qu'on ne veut pas travailler avec les oppositions, avec les indépendants pour faire le budget et le travailler. Il y aura des moments pour le faire. Mais force est d'admettre que les trois derniers beaux vidéos qu'on a eues sur les réseaux sociaux pour dénoncer le budget sur lequel il y avait travaillé, les deux premiers, ne nous donnent pas le goût nécessairement de cette main tendue. Est-ce qu'elle est vraiment tendue ou c'est un piège? Des fois, on peut se poser la question. Merci, M. Paquin. Mme Débien. Merci. Je me demandais si on peut réitérer comme l'année dernière à ce que les citoyens puissent pouvoir assister lors du planier du budget. Je vais répondre à votre question lorsque ce sera à mon tour de parler. Merci, Mme Débien. Merci. Est-ce que M. Maisonneuve, Oui, merci. Je rajouterais peut-être juste un petit quelque chose à mon collègue Simon Paquin et Nathalie Balavance. On siège tous sur le budget administration, finances, ressources humaines. C'est beaucoup de travail de faire le budget et les solutions ou les demandes, je devrais dire, les attentes de mes collègues à l'opposition. Souvent, on a des attentes en tant qu'elles, mais ce n'est pas chiffré. Si on peut arriver avec où on va prendre cet argent-là, voici ce qu'on vous suggère, etc. D'arriver en collégialité, oui, mais travailler en amont et non pas d'arriver seulement au conseil municipal avec une liste d'attentes ou de sortir dans les journaux avec des attentes. Je pense que si on travaille en amont, parce que c'est un travail qui est rigoureux et qu'on nous offre, voici ce qu'on propose, puis voici où on pourrait prendre l'argent, voici les idées qu'on a, je pense qu'on va aller beaucoup plus loin de cette façon-là, au lieu, comme mon collègue M. Simon Paquin dit, d'aller faire des petites vidéos par la suite quand ça ne fonctionne pas. Merci. Merci, M. Maisonneuve. Donc, est-ce que d'autres membres du conseil souhaiteraient s'exprimer? M. Le Maire? Oui. M. Le Maire? Serge Gagnon, allez-y. Oui, les conseillers nous demandent de nous exprimer sur comment ça se passait auparavant, avant l'Alliance démocratique. Je peux vous garantir que je n'ai jamais été consulté à la hauteur de ce que les gens peuvent s'imaginer ou laissent entendre. Alors, je pense qu'on a été très, très, très ouverts à la participation de tous les membres du conseil depuis notre élection. puis je pense qu'on a été exemplaires là-dessus si on se compare au passé à Ville-de-Cherban. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui souhaiteraient s'exprimer? Alors, pour conclure, M. Michaud, avez-vous des nouveaux éléments à ajouter pour compléter la prise de parole sur votre résolution? Bien, je vais vous avouer que je vois la tendance de toute façon. Je vais vous avouer que, bien, écoutez, je suis déçu. Je trouve ça décevant, en fait, parce qu'ici, on s'est concertés et qu'il y avait une véritable volonté d'agir en toute transparence et d'amplifier l'aspect démocratique de ce budget-là le plus élevé possible pour l'intérêt commun des citoyens de Terrebonne. Je tiens à vous rappeler que, certes, vous êtes le parti au pouvoir, mais vous représentez quoi, 35 % de la population qui a voté pour vous au total, tout le reste, ce sont nous, les autres. Ce sont le premier groupe d'opposition, le deuxième groupe d'opposition, les indépendants. Nous autres, on représente ici une partie de la population. Et ces gens-là, ces citoyens-là, ce que vous leur dites, M. le maire, ce soir, c'est qu'on ne va pas vous écouter. On ne veut pas vous entendre. Parce que le processus budgétaire, ça nous appartient seulement à nous. Et je trouve ça dommage. M. Michaud, je n'ai jamais dit ça, je n'ai même pas pris la parole. Ce que je trouve ça dommage, M. le maire, ce soir, c'est qu'on vous tend véritablement une main tendue. Et vous allez le refuser. Mais maintenant, ça va être à vous de défendre votre budget pour la suite des choses. Merci. Merci, M. Michaud. D'abord, je trouve ça malheureux, M. Michaud, que vous me mettiez des paroles dans la bouche. Pourtant, c'est la première fois que je prends la parole sur le point 17.3. Alors, j'apprécierais dans l'avenir, M. le conseiller, qu'on s'en tienne aux propos qui ont réellement été exprimés en séance du conseil et non pas interprétés d'une certaine manière. Je me permets quand même de rajouter quelques éléments pour conclure la discussion. Puisqu'il y a eu certaines questions. D'abord, à M. Fontaine, vous avez évoqué le souhait qu'il y ait un plénier qui puisse même se faire sur une formule peut-être sur deux journées ou etc. Je veux tout de suite vous rassurer que dans les discussions que nous avons eues avec la direction générale, parce qu'on travaille encore à peaufiner le calendrier de réalisation du budget encore cette semaine. Alors, évidemment, quand les éléments de dates seront confirmés, on pourra vous revenir dans les meilleurs délais. Je veux rassurer M. Fontaine que notre souhait, comme ça a été le cas, c'est qu'on prenne vraiment le temps, en plénier, tous les membres du conseil pour formuler, poser les questions, les précisions, bien comprendre le budget, tout comme le plan triennal d'immobilisation qu'on a moins parlé ce soir. Je tiens à préciser que l'an dernier, on avait fait un travail extraordinaire avec le plan triennal d'immobilisation. D'ailleurs, ça avait amené plusieurs membres du conseil à se réjouir du travail qui avait été réalisé, qui était une bonne formule. Et d'ailleurs, tous les membres avaient voté unanimement en faveur du plan triennal 2020-2022. Alors, la nouvelle mouture 2021-23 fera certainement comme ça a été le cas l'an passé, l'objet de discussions et échanges et qui va nous amener, je l'espère, à une adoption non seulement majoritaire, mais unanime, ce qui est toujours le souhait. Donc, voilà pour ce point. Concernant les pléniers publics, pour Mme Desbiens, je veux la rassurer en lui disant d'abord qu'on est un peu pris avec l'enjeu du décret gouvernemental. Alors, c'est sûr et certain qu'on aimerait accueillir des citoyens. On aimerait même réunir l'ensemble des membres du conseil dans une même salle. À l'heure actuelle, je suis obligé de dire que ça va être très difficile de faire ça dans les prochaines semaines et on ne le sait pas pour le mois de novembre. Alors, c'est sûr que les formules virtuelles vont être prises. Comme vous le voyez, ce soir, ce n'est pas toujours évident d'avoir 18 personnes en virtuel discutées d'un budget avec des invités, etc. Alors, c'est un défi pour les organisateurs, mais on fait des efforts puis on regarde les meilleurs mécanismes et les meilleurs moyens pour s'assurer que les discussions soient les plus ouvertes entre les membres du conseil, qu'on puisse réfléchir ensemble et qu'on puisse trouver des solutions donc actuelles. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup l'idée des pléniers publics parce que, je dis toujours les pléniers publics, parce que quand il n'y a pas de caméras, je ne sais pas pourquoi, mais les discussions entre les membres du conseil changent toujours. le problème commence toujours quand il y a des caméras. Je ne sais pas, il y a des membres du conseil qui se transforment en présence des caméras qui ont des interventions tout d'un coup devant les caméras. Alors, je trouve ça triste parce que je pense que le travail des élus devrait être le même qu'on soit devant ou non les caméras parce qu'on est ici pour représenter nos citoyens. Au cours des prochains jours, des prochaines semaines, on aura donc à faire connaître le calendrier et le bon déroulement pour le budget. Je pense que pour les membres du conseil, on doit faire la distinction entre tout le travail de débroussaillage et le travail en amont jusqu'à ce que le conseil municipal se positionne au mois de novembre. Et il y a un mandat qui a été confié à la commission de l'administration des finances et des ressources humaines. C'est un mandat qui leur est confié d'amorcer le travail de réflexion en compagnie des professionnels de la Ville de Terrebonne. Par la suite, l'exécutif aura aussi à travailler sur un certain nombre de documents de façon à faire des recommandations pour le travail au niveau du conseil. Je veux rassurer les gens, tous les membres du conseil vont obtenir la même information au même moment lors de la même qui me rendent compte. Ça a toujours été comme ça et c'est comme ça que ça va se passer dans les prochaines semaines. Maintenant, je veux rassurer aussi les gens, notre souhait, c'est effectivement de travailler avec le maximum de membres du conseil. Évidemment, on s'attend à ce que tout le monde ait le même bon comportement dans le travail avec leurs collègues. J'écoutais l'un des membres, l'un des proposeurs qui était déçu. Moi, je peux vous dire une chose, la déception, elle est de tous bords, tous côtés. On a vu des choses dans la préparation budgétaire au cours des trois dernières années qui ont déçu et qui ont accumulé beaucoup de déceptions quant au double discours tenu en plaigné et devant la population. J'ose espérer, cette année, qu'on va nous épargner ce double discours trop partisan et inutile dans un contexte de la pandémie. Alors, aujourd'hui, moi, je tiens à vous dire que la proposition qui est sur la table, dans son libellé, il y a un problème. Elle dit que tous les membres du conseil doivent être présents à toutes les rencontres. Moi, le directeur général, on s'est rencontrés récemment pour garder quelques enjeux budgétaires. Malheureusement, c'est un peu normal que le maire puisse rencontrer le directeur général puis parler d'un certain nombre d'enjeux économiques, budgétaires. Je ne pense pas qu'on doive inviter tout le conseil à chacune des rencontres entre le maire et le directeur général où on va aborder l'enjeu du budget. Alors, moi, ce que je dis aujourd'hui, on s'en vient avec un calendrier, on va vouloir impliquer tout le monde, on va vouloir écouter toutes les suggestions, mais il y a une chose qui est claire, tout le monde va avoir le droit de s'exprimer puis ça va être fait ainsi cette année. Mais en bout de piste, il faut avancer dans les prochaines semaines. La commission de l'administration est au travail, l'exécutif va travailler aussi dans les prochaines semaines puis on va faire en sorte que le conseil puisse avoir toutes les données et prendre les bonnes décisions. Alors, sur ce, moi, je pense qu'on devrait, dans le libellé actuel, rejeter cette proposition-là parce qu'elle nous attache les mains à inviter tous les membres du conseil à l'exécutif, à siéger la commission de l'administration. Je pense qu'on ne peut pas diriger une ville en présence de toujours 17 personnes autour d'une table. Il y a un mandat qui est donné à la commission de l'administration, il y a un mandat exécutif qui est donné, alors on va faire notre travail puis après ça, on va vous présenter différents scénarios. Puis en bout de piste, c'est le conseil municipal qui est souverain et c'est lui qui va prendre les décisions en bout de piste et ça, j'en suis convaincu qu'on va rallier la majorité qui veut bien se rallier à un budget consensuel. Alors, merci. On arrive donc à la période de votation du 17.3. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur? Alors, le proposeur, M. Marc-André Michaud, vous êtes? En faveur. Alors, M. Morin, le secondaire, vous êtes? En faveur. Mme Lepage, vous êtes? En faveur. Mme Débien, vous êtes? En faveur. M. Fontaine? En faveur, M. le Président. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui sont en faveur de la résolution 17.3? Alors, maintenant, je vais nommer les noms pour ceux puisque si on n'est pas en faveur, on est contre la résolution. Alors, je nomme les noms. Donc, Mme Villeneuve. Donc. Mme Balavance. En défaveur. M. Saint-Pierre. Contre. M. Leclerc. Contre. M. Gagnon. Contre. M. Fortin. Contre. M. Maisonneuve. En défaveur. M. Paquin. Contre. Mme Ricard. En défaveur. M. Jacques Demers. Contre. M. Robert Brisebois. Contre. J'ai oublié personne. Contre. M. Leclerc. la résolution, elle est défaite. Donc, nous arrivons au point, donc, le point suivant, juste pour réitérer, prochaine séance du conseil à huis clos de citoyens en présence à la séance aura lieu le lundi 26 octobre à 19h, donc ici même en l'absence des membres du conseil qui seront par visioconférence et de citoyens étant donné le décret gouvernemental. Alors, on arrive à la période d'information et de rapport alors pour les membres du conseil. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole? Oui, M. Leclerc, moi. Alors, André Fontaine. Attendez, puis je les prends parce qu'il y en a certains qui me l'ont envoyé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y avait M. Paquin. Oui, j'avais vu M. Paquin et M. Saint-Pierre. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Personne d'autres. Alors, je commencerai par M. Simon Paquin. Désolé, parce que les gens qui m'informent avant, je vous l'ajoute puis je pars du premier jusqu'au dernier. Alors, M. Paquin, allez-y. Merci beaucoup, M. le maire. À titre de président de la Commission de développement social, j'aimerais souligner l'excellent travail des organismes communautaires au courant depuis le début de la pandémie. J'ai pu assister dans les dernières semaines à plusieurs rencontres et assemblées générales annuelles et on se doit de saluer leur travail, entre autres, le travail de Galilée sur lequel j'ai pu assister à la Géa, le comité d'aide ou la Chenois récemment, Aminat, la hutte hébergement d'urgence et entre autres aussi la maison à des mandillons pour ne nommer que ceux-là. Bravo et lâchez pas. Vous faites un travail extraordinaire et l'ensemble de nos organismes sur notre territoire font un travail extraordinaire en ces temps pas si faciles. Et la deuxième vague les a encore frappées, qu'on pense au milieu de la culture ou autres qui ont créé des programmations. C'est la même chose pour les organismes communautaires qui ont voulu briser l'isolement, entre autres de nos jeunes, mais aussi de nos aînés et qui doivent reculer finalement avec la deuxième vague qui est à nos portes. Ça m'amène aussi à un deuxième sujet, la guignolée, pour avoir assisté entre autres au comité d'aide au Lachenois où il y avait cette question-là. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, je peux dire que la direction du loisir et de la vie associative travaille avec les organismes d'aide alimentaire pour voir comment allons-nous faire pour réaliser cette activité-là et ce, bien sûr, en toute sécurité. Et c'est la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne les laissera pas tomber, on va trouver des solutions et qu'on va trouver la meilleure solution dans les circonstances. Et ça, au bénéfice, bien sûr, des gens moins nantis de notre communauté. En dernier point, je suis content que nous ayons octroyé ce soir le contrat pour les travaux de stabilisation de talus et des berges aux abords du pont Piétonnier du parc écologique de la Coulée dans mon quartier. Alors, on se souviendra que depuis le 2 mai 2019 que la passerelle a été fermée à la circulation en raison des risques importants de mouvements de sol et d'un possible glissement de terrain qui ont été mis en lumière par une inspection des services municipaux et d'experts externes, dis-je. Les travaux devraient débuter dans les prochaines semaines et se terminer au plus tard, au début de l'année 2021. Et ça, en accord, bien sûr, avec le ministère de l'Environnement qui doit donner les certificats d'autorisation. Ceci est quand même une très bonne nouvelle pour les soins de mon quartier, mais aussi pour les utilisateurs du parc de la Coulée et de la Trans-Terre-Bonne qui attendaient avec impatience sa réouverture. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Paquin. Alors, M. Dany-Saint-Pierre. Bien, bonsoir, M. le maire. Je voulais revenir ce soir en fin de séance sur l'adoption des 8.4 et 8.9 concernant les résidents du secteur Brady. Je pense que c'est important que c'est un dossier qui va se conclure ce soir après plus de 4 ans et c'est positif pour les citoyens de ce secteur-là. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que dès 2017, lors de la campagne électorale, tous les membres de l'ADT, nous étions engagés à orienter la Ville pour une entente hors cours dans ce dossier-là, contrairement à l'administration qui était en place, celle de M. Berthe, dont Mme Lepage et M. Michaud faisaient partie, qui désiraient judiciariser le dossier. Je suis heureux ce soir de la conclusion du dossier parce qu'on a trouvé la façon de protéger les propriétaires actuels, mais aussi ceux futurs par cette fiducie quant à leur investissement immobilier. C'est important, l'investissement immobilier, c'est souvent l'investissement de notre vie, donc c'était important d'en arriver à une entente qui faisait en sorte de les protéger, de protéger leurs valeurs aussi foncières. En terminant, je veux remercier aussi M. François Cagny pour son implication comme un des administrateurs de la Félicie. Merci M. Cagny de votre implication. C'est tout. Merci M. St-Pierre. J'en profite aussi pour saluer, vous savez, on dit souvent que les conseillers municipaux, on est les premiers au front lorsque des situations comme celle du dossier Bradé et dès le départ, M. St-Pierre s'est présenté comme étant un conciliateur à la recherche de solutions. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé il y a trois semaines pour s'intéresser du dossier Bradé. Comme conseiller municipal, dès le départ, il a été, avec moi-même d'ailleurs, rencontrer les citoyens à la recherche de solutions la plus profitable pour tout le monde. Et je veux saluer ton travail, donc mon cher Dany St-Pierre. Ce n'est jamais un dossier facile, mais tout au long, tu as été en bonne communication avec tes citoyens, tu as répondu toujours présent. Et ça, je pense que c'est le travail premier d'un conseiller, c'est d'être là pour représenter et défendre ses citoyens. Et de ce côté-là, dans le dossier Bradé, je veux saluer ton travail publiquement. Alors, merci à toi. Alors, maintenant, j'arrive à M. André Fontaine. Alors, M. Fontaine, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, ce ne sera pas long. Écoutez, samedi dernier, j'ai marché dans les rues commerciales du Vieux-Terre-Bonne. Et j'ai eu un choc, je l'avoue, un Vieux-Terre-Bonne triste, comme ce n'est pas possible, silencieux. Ça m'a vraiment frappé. J'ai ressenti, là, un sentiment de tristesse. mais je voudrais en profiter pour souligner la détermination, la résilience des commerçants. Ils ont tous mon admiration. J'ai aussi, évidemment, une pensée pour tous les employés de ces commerces. Ces commerces qui mettent beaucoup d'ambiance dans ce quartier. Et pour terminer, bien évidemment, j'inviterais la population à encourager ces commerces de restauration qui offrent le service prêt-à-emporter. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour les soutenir jusqu'au prochain déconfinement. Voilà, M. le Président. Merci. Merci, M. Fontaine. J'apprécie entendre que vous avez remarqué un certain désert. Ça veut donc dire que les consignes sanitaires ont été entendues. Puis il faut le dire, quand on dit que jusqu'au 28 octobre, il faut minimiser nos contacts sociaux. Évidemment, il ne faut pas s'empêcher d'aller prendre l'air, marcher, profiter des espaces verts avec la distanciation. Mais c'est sûr et certain que ça crée un moment un petit peu plus difficile. Il y a moins d'animation qu'on l'a vécue. D'ailleurs, cet été avec les terrasses dans l'espace public, ça crée une vie qui est fort intéressante. Je me permets d'ailleurs de souligner aussi la très grande collaboration de tous les restaurateurs du Vieux-Terrebonne qui, rapidement, ont travaillé avec la ville à la remise donc de l'espace public au cours des derniers jours. Je peux vous dire une chose, ça a été un travail fastidieux, rapide, mais en même temps, je pense qu'au cours des prochaines semaines, on aura le temps aussi de sonder tout le monde pour voir quel type de projet et de proposition qu'on pourrait faire pour les prochaines années. Parce que, comme le disait M. Fontaine, on veut un Terrebonne qui bouge, un Terrebonne qui est dynamique, qui est animé. Je pense que ça commence notamment par le cœur historique du Vieux-Terrebonne. Alors, on est de tout cœur, bien entendu, avec nos restaurateurs, mais aussi certains commerçants qui sont touchés par les nouvelles directives sanitaires. Alors, c'est ce qui met un terme à la période d'expression des membres du conseil. Alors, on arrive à la deuxième période de questions des citoyens. Alors, je crois qu'on a reçu trois questions qui peuvent être lues. Mme Audrey, mais c'est le nom de famille à chaque fois que je cherche et là, je ne me risque pas. Oui, un petit instant. Oui? Vous avez sauté la période des... Allez-y, M. Michaud. Je vous laisse avant. Je vous cède la parole. Non, je n'avais rien. C'était juste une précision ou... Oui, non, c'est juste parce que je ne vois plus l'écran depuis quelques instants. Alors, s'il y a quelqu'un qui... Quand on arrive dans la période où les gens s'expriment, s'il y a des gens qui ont des questions, juste levez la main ou... M. Morin, allez-y. M. Morin, vous vouliez juste ouvrir votre micro. Je réactive le son. Alors, M. le maire, comme la plupart des citoyens de Terrebonne, j'ai été profondément choqué par les révélations scandaleuses qui sont sorties du procès de l'ancien maire Robitaille, qui ont fait l'objet de manchettes dans les journaux nationaux à l'effet avec des élus de la ville de Terrebonne, puis on parle de plusieurs élus de Terrebonne, ont profité de cadeaux, de voyages dans le sud, de séjours à la pêche. Alors, ma question est très simple et puis, elle va servir à rassurer la population. Vous l'avez déjà fait, mais je vous demanderais de le réitérer. Est-ce que vous pouvez nous certifier qu'aucun membre de votre équipe de conseillers qui ont siégé dans l'ancienne équipe Robitaille ont profité de tels cadeaux somptueux de voyages ou de séjours de pêche? Écoutez, M. Morin, je vais être clair. Première des choses, je comprends qu'il y a des révélations dans le journal de Montréal et quoi que ce soit, mais on est en plein procès. Alors, d'abord, les révélations font l'objet de dépôts de la preuve qui peuvent être contestés par les avocats. Alors, moi, je ne commenterai d'aucune manière ce qui se passe au procès et j'ose espérer que vous allez en faire de même parce que la dernière chose qu'on voudrait, c'est que nous-mêmes, on se mette à être convoqués au procès parce qu'on aurait supposément des choses. Alors, M. Morin, si vous, vous avez des choses à dire, vous devriez communiquer avec l'UPAC, mais de mon côté, je ne commenterai aucune rumeur, aucune, quoi que ce soit qui va concerner ce procès et la police a sa propre preuve et ce n'est surtout pas le moment de commencer à aborder ou à parler sur ce sujet. Alors, vous pouvez me poser mille et une questions, je commenterai d'aucune manière de près ou de loin ce type de questions et si vous avez des choses ou des accusations à porter, je vous invite à le faire auprès de la police. Évidemment, la question ne portait pas sur la cause judiciarisée. Oui, mais écoutez, le procès a lieu. Vous êtes un avocat, M. Morin, honnêtement, vous me décevez ce soir comme avocat, honnêtement. Non, je suis déçu. Désolé. J'imagine que vous réintérez à ce moment-là. J'ai absolument rien dit. J'ai dit que je commenterais pas tout ce qui se passe dans le cadre de ce procès-là. Alors, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Prenez pas les trucs d'un de vos collègues de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Ça va? Ça va. Merci. M. Michaud, un autre avocat. Alors, allez-y, M. Michaud. Moi, je veux savoir que c'est une question je pense qui est légitime pour les gens qui étaient à l'époque dans l'équipe Robitaille qui sont dorénavant dans votre équipe, M. le maire, dont 50 % de votre comité exécutif. Est-ce que ces gens-là ont reçu quoi que ce soit, ce qu'ils ont bénéficié, quoi que ce soit? Moi, je pense qu'ici, on veut juste que vous nous dites non. Mais si vous n'êtes pas capable de nous dire non ce soir, moi, M. Michaud, c'est vraiment un trap shot que vous essayez de faire un vidéo en ce moment. C'est vraiment organisé. Je veux juste vous dire, je réitère ma réponse. Je ne commenterai pas le procès ou les allégations. Et quand vous faites référence à des gens qui faisaient partie de l'équipe Robitaille ou quoi que ce soit, je veux juste vous rappeler que Stéphane Berthe, qui était dans l'équipe Robitaille, c'était votre chef avec qui vous vous êtes fait élire. Puis je veux juste rappeler une chose, c'est le même chef qui a donné 350 000 $ et une pension à vie à Luc Papillon. Et c'est cette même personne, Stéphane Berthe, qui en passant, était rémunéré par Mouvement Terrebonne jusqu'en novembre dernier. Alors, commencez donc par faire le ménage dans vos rangs plutôt que d'essayer de lancer de fausses accusations qui vont créer de la suspicion publique. Alors, moi, je n'embarque pas dans votre message ce soir. Vous cherchez à faire la suspicion. Alors, j'arrête de répondre à ces questions-là. Vous laissez prétendre des doutes ou quoi que ce soit. C'est une stratégie que vous essayez de faire par un vidéo ce soir. Alors, je mets un terme à cet échange-là. Vous le ferez publiquement dans les journaux si vous avez des accusations à faire. Merci. C'est inquiétant, M. le maire, votre réponse ce soir. Non, c'est terminé, M. Michaud. J'ai répondu à votre question. C'est terminé. Faites pas votre spectacle. Vous tournez un vidéo. On est habitués avec vos affaires. Merci. C'est ce qui mène. Il n'y a pas d'autres questions de d'autres membres du conseil? Oui, M. le maire, Oui, M. le maire, j'ai une question. Jean-André Fontaine. Allô? Oui, je vous écoute. OK. Alors, ma question, M. le maire, c'est ça. La question concerne l'histoire du processus référendaire qui pourrait être mis en place pour la zone, pour une zone, la zone 93-72-41, point Saint-Louis-Moudy. J'ai voulu vous poser la question en plénière tantôt. Vous n'avez pas voulu que je la pose parce que vous avez présumé que c'était la même question que quelqu'un poserait, quelqu'un du public poserait. Alors, ça, c'est quelque chose qui est moins le fun aussi, M. le maire, de toujours présumer à notre place qu'on voulait ci, qu'on voulait ça. Bon, ça, c'est fermé. Certains, M. Milot a dit dans sa réponse à la citoyenne qu'il y avait trois articles distincts dans le projet qui pouvaient toucher à plusieurs zones. Ça veut dire qu'il y a trois articles dans ce qui est contesté qui peuvent toucher à d'autres zones que celles qui demandent le processus référendaire. C'est ça que je comprends. Est-ce que c'est possible de connaître ces trois articles distincts-là M. Fontaine, comme on vous a dit et je vous le répète, d'ici à la prochaine séance du conseil municipal, l'équipe de l'Urbanisme va toute rédiger les informations et répondre à ces questions. Ce travail-là n'est pas complété. Donc, ce soir, même si vous posez deux fois la même question, on va vous répondre la même chose qu'on a répondu à la citoyenne. Ça va être présenté à la prochaine séance le 26 octobre. Alors, ce soir, on ne vous donnera pas plus d'informations que ce qui vous a été dit publiquement précédemment. Alors, je ne comprends pas que vous reveniez encore avec une question où on vous dit que l'équipe de l'Urbanisme est actuellement avec nos avocats en train de s'assurer que tout ce qui va être présenté le 26 octobre prochain soit sur, comme on dit, soit réglementaire et suive conformément la jurisprudence et la réglementation à cet égard. Alors, même si vous nous posez plein de questions ce soir, on va vous répondre la même chose. Ça va être répondu en prévision de la séance du 26 octobre. On s'entend sur ça? Je voulais juste rassurer beaucoup de gens qui m'appellent concernant ce processus référenteur-là pour cette zone-là. Ça ne m'a pas rassuré quand j'ai entendu qu'en plus, ça pourrait toucher d'autres zones que celles concernées. Alors, c'est juste ça, c'était mon résultat. J'ai bien hâte d'avoir les autres détails. C'est ça, exactement. Je pense qu'il ne faut pas devancer la réponse qui est en train de se travailler. Alors, rassurez-vous, attendez que l'information soit présentée publiquement. L'information va vous être donnée, bien entendu, mais les gens, l'urbanisme avec l'avocat responsable au dossier, ils travaillent au dossier. Ça fait qu'on ne va pas vous donner ce soir une réponse approximative. On va vous donner la bonne réponse lorsqu'elle sera complétée, M. Fontaine. Et c'est la même réponse qu'on va donner aux citoyens, là aussi. Parfait. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à la période de questions des citoyens. Alors, Mme Audrey. Je vous accorde, là. Allez-y. Donc, la première question de Michel Laferrière, 1150 rue Saint-Louis. J'habite au 1150 rue Saint-Louis, dans la zone 9362-41, près de la rue Dupré. Comme tous les résidents et les visiteurs du Vieux-Terbonne, j'apprécie mon quartier pour son couvert végétal, le caractère pittoresque de ses anciennes résidences et le caractère patrimonial de la rue Saint-Louis. M. le maire, allez-vous permettre aux frères Lorrain de vendre leur terrain à des entrepreneurs qui vont abattre des arbres matures pour construire des triplexes avec mézanine? Tout d'abord, cette réponse a fait l'objet d'une question lors de la séance du 3 septembre dernier, auquel j'ai répondu assez clairement aux représentants des propriétaires qui est un agent d'immeuble. Alors, j'invite le citoyen à réécouter la réponse aux questions que j'avais données à ce moment-là. La deuxième question, François Duval, 884 rue Saint-François-Xavier. Qu'est-ce qu'un air d'isolement qui ne semble pas être une marge de recul au sens du règlement de zonage? Écoutez, M. Duval, je prends note de votre question. Je veux m'assurer que la directrice par intérim vous revienne avec une réponse très précise. Vous comprendrez que quand on envoie des questions techniques quelques minutes avant la séance du conseil ou pendant la séance, c'est difficile pour nous de vous amener des réponses précises. Ça me permet de réitérer aux gens que si les gens souhaitent avoir les réponses les plus riches et les plus précises, je les invite à nous faire parvenir leurs questions à l'avance. Comme ça, ça nous permet de vous fournir les réponses les plus riches. Alors, pour cette question, évidemment, on va vous revenir avec une réponse à la prochaine séance du 26 octobre. La troisième question, Jean-François Di Pietro, 196 B, rue Saint-André. Bonsoir. Il a été décidé par la Ville que l'œuvre « Dualité » de André Geoffroy serait retirée de l'Île-des-Moulins en raison de la structure qui se dégrade et qui serait une menace à la sécurité des visiteurs. Je suis fort triste de voir qu'on serait prêt à se débarrasser d'une œuvre qui nous accompagne depuis plus de 40 ans alors que l'artiste affirme pouvoir la réparer. Est-ce que la Ville de Terrebonne pourrait envisager une réparation afin de préserver l'œuvre et ainsi rendre hommage à cet artiste qui a participé au symposium de 1978? Merci du temps que vous accorderez à ma requête. Alors, M. le directeur général. J'ai pris connaissance de cette problématique soulevée par l'artiste. Il faut dire qu'auparavant, il y avait une longue démarche d'environ un an pour arriver à cette décision-là et l'artiste en avait été informé et la Ville croyait qu'il y avait eu une entente et un accord. Alors, récemment, l'artiste a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec le déplacement ou la démolition de son œuvre et le service des loisirs et de la culture et entrer à nouveau en contact avec l'artiste pour dialoguer et trouver une solution à cette situation. C'est important de souligner qu'il y avait eu une expertise externe d'un organisme quasi, je ne dirais pas, judiciaire dans le secteur culturel de la protection des œuvres comme celle-ci. Et celle-ci avait fait un rapport d'expertise sur la dégradation et le niveau de dangerosité de l'œuvre actuellement disponible. À l'époque, on avait aussi demandé à l'artiste s'il souhaitait reproduire donc la même œuvre, ce qu'il avait refusé. Et donc, notre souhait a toujours été de préserver cette œuvre-là, mais la restauration selon le rapport d'expertise externe provenant d'un organisme québécois a fait en sorte qu'il y a eu une recommandation que l'œuvre soit donc enlevée. Maintenant, cet élément-là, jusqu'à tout récemment, donc, fait l'objet d'une contestation par l'artiste. Alors, il y a des discussions qui vont se poursuivre, mais je tiens quand même à dire que la décision de la Ville reposait quand même sur un rapport externe d'un organisme mandataire au Québec qui disait que l'œuvre ne pouvait plus demeurer pour des raisons de sécurité sur le secteur. Évidemment, tout le monde peut donner son propre opinion sur le sujet, mais vous comprendrez que la Ville va appuyer ses décisions sur des expertises indépendantes. Alors, on ne juge pas nous-mêmes au regard de l'œuvre à savoir si elle doit ou non être enlevée. Alors, il y a des discussions qui vont se poursuivre. Alors, tant ou si longtemps que ça ne sera pas statué, on ne pourra malheureusement en dire davantage sur la suite des choses. Alors, voilà, c'est ce qui met un terme à la deuxième période de questions. Alors, je vous remercie. Nous arrivons donc à la levée de la séance du conseil qui est proposée par M. Jacques Demers, appuyé par Robert Brisebois. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada